Musique Bonsoir à tous, à toutes ainsi qu'aux autres et bienvenue dans cette première édition des Podcast Awards Faites en collaboration avec Badgeek Bonjour Badgeek, faites du bruit Salut, peu de choses Bonsoir Bonsoir Mais non, on n'est pas tout seul, on est beaucoup Voilà, là il y a de la saturation de micro Ils sont rouillés les rois de Bretagne On vous écoute les gars Donc du coup, une nouvelle façon de voter cette année Pour ceux qui ont connu les Pods Radio Podcast Awards Puis les Pods Choses Podcast Awards Sur une idée originale de nos amis de Badgeek On a fait une catégorie sur deux jours Pendant... C'est absolument pas clair ce que tu es en train de dire Une catégorie sur deux jours Oui c'est à dire qu'au lieu de voter pour toutes les catégories d'un coup pendant un mois On a fait deux jours par-ci pour une catégorie Deux jours par-là pour une autre Deux jours par-ci par-là Voilà, deux jours trajets, un jour qui a me l'autre Deux jours trajets, etc Un jour travail C'est ça tout à fait Un jour tableau ronde Deux jours tableau ronde Et voilà Donc du coup, comment ça s'est passé Pour ceux qui auraient manqué un petit peu le déroulement Alors évidemment, ce ne sont inscrits que ceux qui étaient volontaires Pour être présents Ce ne sont inscrits que ceux qui se sont inscrits Voilà, exactement Ceux qui ont été inscrits dans la compétition Que ceux qui se sont inscrits d'eux-mêmes Voilà Donc si vous découvrez tout Et il n'y a pas votre podcast préféré C'est simplement qu'il ne s'est pas inscrit Donc n'hésitez pas à le relancer lourdement Pendant les 300 jours à peu près qui restent Avant la prochaine édition Et si votre podcast favori ne veut toujours pas venir Et bien dans ce cas-là, c'est tant pis Ensuite, il y a eu cette année une autre nouveauté Qui consiste à avoir des podcasts qui sont gagnants Et d'autres qui sont perdants mais gagnants Je m'explique parce que ce n'est pas clair D'habitude, on vote pour celui que l'on aime le plus Et c'est à peu près tout Cette année, on pouvait voter pour celui qu'on aimait le plus Et celui qu'on ne connaissait pas Il y a donc deux classements Le classement de ceux qui sont les plus aimés Et le classement de ceux qui sont les plus inconnus Car oui, le principe d'un bon podcast Awards C'est de faire découvrir des podcasts à des gens Donc des podcasts qui ne sont pas connus Et c'est d'eux aujourd'hui qu'on va parler le plus Et du coup, je vais laisser la parole à Damien Pour expliquer comment vont se passer Chacune des petites catégories Comment ça va se dérouler ? On t'écoute Alors, ça va, j'ai trop à la pression maintenant Donc comment ça va se passer ? On va vous montrer des slides On va vous parler des podcasts qui sont sur ces slides Mais surtout, la grande nouveauté C'est que ça sera le grand gagnant, entre guillemets, de ce podcast Celui qui a le plus de votes Qui va devoir présenter celui qui est le plus inconnu C'est-à-dire en cliquant, pour ceux qui vont voter Sur le bouton, je ne connais pas Voilà L'opinion, c'est ça Oui, Christian, tu voulais rajouter quelque chose ? Moi, ne pas du tout Ah pardon, d'accord, je t'ai persuadé que tu avais dit quelque chose Non Donc moi, ce que je vous propose C'est que sans plus attendre On vous démontre ça par l'exemple Tout à fait Et qu'on passe à la première catégorie Damien, oui, pardon ? Non, allons-y Allons-y Alors, Damien, la première catégorie, laquelle est-elle ? La première catégorie est la catégorie sous les projecteurs Que je ne dise pas de bêtises Dans cette catégorie, il y a 5 nominés Les nominés sont ? Les nominés sont Multifocus Éteinder la lumière 24 FPS Hyperdrive Et puis, adapte-moi si tu peux Oui, et ? C'est le moment de l'annonce du gagnant, c'est ça ? On a un petit jingle pour ça Est-ce que pendant que je mets le petit jingle, tu pourrais encore nous monter de quelques millimètres ? Nous monter ton son sur tout, Damien, parce que tu parles loin du miro Toi, mets-toi au maximum Et après, monte un tout petit peu plus encore peut-être Voilà, et encore, vas-y, parce que les gens, ils ne font que râler sur le chat et ils me cassent les couilles Les gens sont un peu râlants ce soir Oui, c'est vrai, oui Enfin, je ne vois pas le chat C'est la chaleur, il y a des gens qui supportent mal la chaleur Bien sûr, mais les gens, soyez patients, on va y arriver Vers la fin, ça devrait aller De toute façon, la série de live de test, c'est demain le vrai live, non ? Bah oui, exactement Là, c'est la répétition C'est ça Allez, annonce du vainqueur Alors, Damien, le vainqueur, lequel est-il ? Le vainqueur est 24 FPS Félicitations pour le vaincariat Pour la vainquitude Je ne sais pas, je ne connais pas bien, moi, les mots Avec ses 354 points Est-ce que tu peux nous rappeler le calcul des points ? Alors, le calcul des points, c'est simple Le bouton, j'aime ce podcast, c'est 5 points Non, ça c'est 1 point C'est voter pour ce podcast qui fait 5 points Ah, ah là là Ah là 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 Aïe, aïe, aïe C'était tellement bien parti, c'est dommage Voilà C'est la boule noire Donc, du coup, là maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant qu'on a annoncé le gagnant Parce que là, je rappelle, c'est la première catégorie Il faut expliquer comment ça se passe Eh bien, maintenant, on va passer à le morceau du 24 FPS Qui va nous présenter le moins connu de sa catégorie Donc celui sur lequel les gens ont le plus cliqué Je ne connais pas ce podcast Tout à fait Et ça, c'est pas celui pour lequel les gens ont le moins voté Non D'accord C'est celui qui a gagné qui présente celui qui est le moins connu d'après les gens qui ont voté Le plus fort et le plus frais Tout à fait C'est ça Et donc, du coup, ce podcast, lequel est-il ? Parce qu'on ne peut pas le savoir En fait, ce n'est pas marqué Ce n'est pas marqué lequel c'est Lequel est-il ? Il s'agit de Multifocus Et bien, Multifocus, justement Qui ont vu ses derniers au classement Donc là, pour l'instant, ça tombe juste Ça tombe juste Pour l'instant, ça a du sens Dans le chat, on nous disait justement Quelqu'un avait voté pour eux James Senfake qui disait qu'il avait voté pour eux Et que c'était dommage Et bien justement, c'est l'avantage C'est la beauté d'un podcast award C'est qu'on va parler de lui Pour que les gens connaissent Il faut quand même Les gars, je pense qu'il faut quand même dire les choses telles quelles C'est pas parce qu'un podcast arrive dernier à un classement Qu'il est moins bon C'est juste qu'il a une communauté peut-être un peu moins forte Ou des gens qui sont un peu moins mobilisés Et donc, c'est vraiment une occasion de découvrir des podcasts Plus qu'un concours de communauté ou autre chose Ah bah oui, évidemment C'est pour ça qu'on met en avant Ceux qui sont les moins connus Pour que justement, les gens découvrent Parce que le but numéro un Et d'ailleurs, je tiens à dire au passage Que je suis plutôt satisfait Le but numéro un de ce concours C'est de faire connaître des podcasts Et de faire un peu de bruit Autour des émissions qui peuvent exister Un peu de bruit Voilà, un peu de bruit Ah, bien joué Entre les deux saisons, en fait Parce que l'été, en général, c'est relativement calme Et cette année, il y en a pas mal Qui ont dit qu'ils avaient découvert des podcasts Grâce au Podcast Awards Et là, j'avoue que rien que pour ça Déjà, c'est déjà beau Ça nous fait déjà bien plaisir Et nous avons vu vos messages Et ça nous a fait chaud au cœur Très bien Donc du coup, on va laisser la... Vos messages, ça nous fait chaud au cœur Chaud au cœur, tout à fait Donc du coup, on va laisser la parole Un instant à 24FPS Qui va nous présenter Multifocus J'ai bien tout compris C'est ça C'est parti, on les écoute religieusement Salut, ici Draven de 24FPS Alors merci beaucoup Merci, merci pour vos votes Dans la catégorie Sous le projecteur Des Podcast Awards Alors merci D'autant plus que Qu'on ne vous a jamais demandé De voter pour nous En fait On a plutôt profité de l'occasion Pour essayer de De vous faire découvrir En fait, les autres podcasts Qui concouraient dans la même catégorie À savoir Éteinder la lumière Adapte-moi si tu peux Et Multifocus Et je vais profiter de cette occasion Pour vous dire un petit mot Sur Multifocus justement Puisqu'ils sont... Comment... Ils sont actifs depuis quelque temps Mais depuis le mois d'avril 2018 En fait Ils vous proposent quelque chose De très sympa Pour pouvoir... Comment... Pour pouvoir s'améliorer J'imagine Pour pouvoir évoluer En fait Ils vous proposent de répondre À un sondage Puisque... Donc voilà Ils sont à votre écoute Le doc Qui est le maître de cérémonie De Multifocus Être à votre écoute Et vous proposent donc De répondre à ce sondage Donc rendez-vous Sur le site Multifocus.fr Donc M-U-L-T-I-F-O-K-U-S .fr Et vous verrez Vous tomberez tout de suite Dessus Le sondage Multifocus Je trouve ça Très sympa Qu'un podcast Justement Prenne le temps De demander à ses auditeurs De quoi ils ont envie Qu'est-ce qu'ils ont envie de savoir Qu'est-ce qu'ils ont envie d'entendre Puisque Si jusqu'ici Jusqu'ici Ils étaient très centrés Donc cinéma Et Série télé Je suppose que ce sera toujours le cas Mais avec Avec une volonté Comment dire De Eh bien de répondre Aux attentes des auditeurs Et moi je trouve ça Très cool Donc voilà Big up à Multifocus Et Et à très bientôt tout le monde Et merci Merci Au Podcast Awards Salut Eh bien merci à toi aussi Draven Pour avoir pris le temps D'enregistrer cette petite capsule Pour Pour parler justement Du podcast le plus inconnu Et remercier les gens Et effectivement Oui Je Là encore une fois Les gens ont bien compris Cette année Le principe De De faire connaître les autres Et là on en a eu la preuve Encore avec Damien Avec Damien Avec Draven Ça fait beaucoup trop de gens Qui démarrent par D N'est-ce pas David Mais Mais voilà Donc Oui Du coup Là maintenant Oui Oui de fil Tu as raison Et Doeuf C'est une marque d'ailleurs Doeuf Non c'est la Doeuf Beer C'est la Doeuf Beer Ça n'a rien à voir J'en étais où moi Avec ces conneries Il y a Doasis qui nous écoute Donc là on a beaucoup parlé cinéma Tout à fait Parce que c'était la Quelle est la prochaine ? Parce que c'était la rubrique cinéma Jusqu'là C'est bien fait C'est quand même C'est un mec qui s'improvise Des fantômes Sur une image C'est bizarre Ça c'est pof Qui joue avec les réglages Parce qu'il sait pas trop quoi faire Parce que j'essaye Parce que j'essaye Qu'en fait Parce que Hein Voilà Laissez moi Laissez le Laissez la régie faire son travail Laissez la réelle faire son travail Voilà Dès que nous en saurons plus Vous en serez les premiers informés Du coup La prochaine catégorie Quelle est-elle Mon cher Damien ? La prochaine catégorie Il s'agit de Actu Chaude Alors Actu Chaude Qu'est-ce que c'est ? Eh ben bonne question Je ne sais pas D'accord Mais par contre Je peux vous parler éventuellement Des podcasts Qui sont à l'intérieur On a une caméra 4 Sur le parking Alors oui Alors je suis désolé Juste de faire une parenthèse Pour dire que Et il va nous changer ça De suite sur le live Nous avons a priori Une caméra en l'air Bon alors c'est fixe Enfin ça a pas l'air de trop bouger C'est pas vraiment au point Vous nous mentez en fait C'est la vue satellite De Google Maps On a une solution de secours On a une solution de secours C'est de mettre une caméra Sur un cerf-volant Ça pourrait marcher Là si Damien venait Ça fait vraiment la carte du trésor On le verrait courir Derrière les voitures On est en train de perdre Damien La rose des sables Damien en fait Il est monté d'une octave Donc je pense Que là on est en train de le perdre Sur ce Moi ce que je propose C'est qu'on revienne sur Actu Chaude Alors Actu Chaude Qu'est-ce que c'est ? Vu que Damien n'était pas capable De le dire Je vais le dire moi-même C'est en fait Ce qui tourne autour De l'actualité Au sens très large Alors je ne vous cache pas Que c'est un petit peu C'est un petit peu Une catégorie Dans laquelle on a mis Des tourchons Et des serviettes C'est-à-dire que ça peut aller De par exemple Le WAPEX Dans lequel Il va y avoir De l'actualité De ce qu'on peut trouver Sur Youtube Et de ce qu'on peut trouver En termes de son Ou des nouveaux trucs Qui sont sortis Voilà Donc ça c'est un petit peu Le côté Le côté Comment dire Le côté son De ce qui se passe Il peut y avoir des choses Un peu plus Un peu plus réellement Actualité C'est-à-dire Donc à voir Est-ce que tu peux remettre ? Nickel Il peut y avoir aussi Par exemple Un truc qui est plus Dédié au podcast Comme le ZAP podcast Par exemple Voilà donc Je ne vous cache pas Qu'il y a beaucoup de podcasts Qui ne font pas forcément Exactement la même chose Mais qui ont tous Comme dénominateur commun Le fait d'être très ancré Dans ce qui se passe Aujourd'hui Ce n'est pas des dossiers Sur un concept Sur ce genre de choses Voilà on est sur ça Et donc c'est ça Actu Chaude Et ce que je vous propose C'est que Damien tu voulais dire Non c'est que je n'avais pas compris Actu Chaude Dans ce sens-là Donc maintenant Je comprends mieux Pourquoi ça s'appelle Actu Chaude Et en anglais Ça donne Hot Topic Tu vois en fait C'est un peu ça Le truc C'est comme ça que ça marche C'est un peu comme le classement Dans ce sujet chaud Je ne sais pas Parce qu'en fait Vous dites que Ça a été organisé Avec une réunion Avec Badgeek Et on était très chaud Pour faire des jeux de mots Donc sous les projecteurs Ça nous faisait bien marrer Actu Chaude Il y avait chaud dedans Et puis ça nous a fait rigoler Et voilà Globalement c'était ça Ça m'a fait rire toi Bon d'accord Alors j'assume Ça m'a fait rire moi Et faute de mieux On l'a gardé Il faut quand même faire un truc Sur la réalisation de ce direct Les gars C'est typiquement En ce moment là Oui On a beaucoup de mal A vous entendre Parce que le drone C'est vraiment une idée de merde Et puis ce qui est bien C'est que ça cache la moitié De vos têtes C'est ça On est en train de perdre Damien C'est marrant Parce que Damien On dirait Mickey Quand il rigole C'est vrai C'est vrai Il a un couple ok Non Bon c'est quoi la suite du classement Allez enchaînons Dans cette catégorie Il y a donc L'inaudible Comme disait Notre cher ami Phil Il y a Club Moutarde Il y a Le Zapodcast Hello Social Et Knackenvrak Voilà Est-ce que tu peux parler Un petit peu plus De chacun d'entre eux Parce que j'ai parlé Du Zapodcast Et du WAPEX Très rapidement Peut-être que tu peux faire Un petit tour rapide Sur Club Moutarde Sur Hello Social Et sur Knackenvrak Parce qu'on a un peu le temps Devant nous On a toute la nuit devant nous Pourquoi on a le temps De faire les choses Là tu dis ça Parce qu'on a prévu 4h Et que du coup Là tu te rends compte Qu'en fait 4h à remplir C'est ça On a fait une catégorie On a fait 15 minutes Et encore on était à la bourre Donc du coup Là ouais clairement Il faut qu'on prenne le temps Et puis il vaut mieux Qu'on prenne le temps Ça tombe bien Parce que Club Moutarde Ne m'a pas donné Leur message Leur description Tant pis Par contre je peux vous parler De Knackenvrak Alors parle-nous De Knackenvrak Qui comme son nom l'indique Ne vient pas de Bretagne Malheureusement Mais D'Alsace Qui est un podcast Amateur et indépendant Alsacien Pour les curieux Et les curieuses Knackenvrak Aborde tous les sujets Et qui l'intéresse Avec l'Alsace Ses habitants Et donne ainsi La parole Aux personnes Qu'on entend peu C'est un podcast Avec un peu de montage Et rendu live Avec le souci De ne pas trop Modifier les propos Des invités Et c'est un podcast Fabriqué en Alsace On avait bien compris Le côté alsacien En fait depuis le début Je crois qu'on incite Jourdement sur le côté alsacien Non mais pour une fois Que c'est pas moi Qui parle de mon propre territoire Non 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 On a dit pas la Nièvre Cette année C'est bon ça va Voilà Et puis je Parce que t'es de la Nièvre Oh non 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 Tu le lance pas C'est interdit C'est où ça la Nièvre Et puis Occupe-toi T'as ton dos à gazon Et puis je vais vous parler D'un autre T'as ton dos à nuage Et puis Et puis je pense que On va laisser On l'utilise pour attiser Le feu du barbecue Et puis Et puis on va parler Attention à ce que tu dis Ça va Et puis on va parler Un peu d'Ello Social Qui est un podcast Qui parle De social Laissons Hop 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 Tu penses que vaut mieux Annoncer les résultats C'est ça ? Ouais On va annoncer les résultats Très bien Ouais je pense que les gens Sont impatients de connaître les résultats Ouais je pense C'est vrai Allez c'est parti C'est quoi la jingle ? Et bah petit jingle Ah d'accord En fait il faut que je clique sur ça Oui c'est ça Annonce vainqueur C'est le bouton du soundboard Annonce vainqueur Vas-y tu cliques dessus D'accord Non c'est pas ça Non c'est pas ça Non ça c'est la chanson On est pas les seuls À faire très amateur Sinon tu peux changer l'image du coup Bah oui mais une seconde C'est bon Ah Qu'est-ce qu'il est pressé lui Voilà Et donc Bon alors Sans grande surprise C'est une citation à l'inaudible C'est bon il gagne tous les ans D'accord Ouais mais Il y a un petit plot twist Justement concernant l'inaudible Car cette année c'est certes Un podcast Qui habituellement Un podcast Un podcast C'est un podcast Qui généralement Est celui qui rapporte Le plus de voix De voix Oui Et là cette année Malgré tout Ce n'est pas lui Qui est le grand grand gagnant Et pourtant Attends il a 491 points Damien Explique moi Mais dis moi Jamy Comment ça marche les voix Comment c'est possible Jamy Sachez que dans Dans une autre catégorie Avec un autre podcast Peut-être dans un autre univers Mais a priori non C'est dans le nôtre Il y a un podcast Qui a dépassé En nombre de votes Celui du WAPEX D'accord Donc c'est juste Qu'il est gagnant De sa catégorie Il est quand même D'accord Oui Donc voilà Oui c'est vrai Ouais Et donc du coup Logiquement Si on suit La logique du concours Là on devrait On devrait avoir Ouais Pardon excusez moi On devrait avoir Un petit message De l'ami Walter Qui nous parle de Hello Social du coup C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé Tout à l'heure C'est ça Ah mais qu'est-ce que C'est préparé comme émission Alors du coup On va écouter de suite Walter Donc pof Tu appuies sur Zéro deux Attention Mise en relation Avec l'Antarctique Tiens c'est pour toi Celle-là Celle-là aussi Ah et puis celle-là Non mais dis donc Pompidou C'est un courrier de ministre Que t'as C'est pas possible Et Ah tiens Non celle-là Elle est pour moi Voyons voir Cher Walter Félicitations pour ta victoire Il s'agit Il s'agit d'Ello Social Ah bah ça tombe bien Dis donc Je vais te dire Ça tombe bien Parce que j'aurais jamais eu l'idée D'aller écouter ça tout seul Moi Hello Social Ouais Hello Social C'est social et juridique Attends je vais aller voir sur leur site Oula c'est sérieux dis donc Low Up ça s'appelle C'est un site pour ceux qui veulent créer leur start-up Embaucher un salarié Ou même lisancier un salarié Ouais fais gaffe Pompidou Parce que j'ai tous les tuyaux maintenant Et alors le podcast Hello Social ça fait ça Bonjour à toutes et à tous Nous sommes le 2 juillet 2018 Et bienvenue dans ce premier épisode de Hello Social Le but de ce podcast Vous résumez l'actualité sociale des dernières semaines Et mieux comprendre le droit social Que vous soyez salarié ou employeur Et tout cela en moins de 10 minutes Ce podcast vous est présenté par Florian Créateur de l'O-Web Facilitateur juridique en ligne Au sommaire dans son numéro De l'actualité sociale Un dossier sur le 14 juillet Et la question du jour Peut-on venir en short à son poste ? Vaste programme Et oui Est-ce que t'as le droit de venir bosser en short ? Et bien on va écouter le podcast de Florian Et on verra bien En tout cas merci à tous ceux qui ont voté pour l'inaudible Ça nous fait très très plaisir Hein Pompidou ? Oui mais toi t'es trop blasé Qu'est-ce que je te dise ? L'inaudible.com Et bien un grand merci à Walter Pour avoir joué le jeu Et avoir vraiment fait un effort Sur la présentation Donc de Hello Social J'espère que J'espère qu'ils auront l'occasion d'écouter ça Mais il fait pas défendre là en fait En fait dans sa vie Il est comme ça tout le temps Ah ouais tu crois ? Tout le temps C'est... Il enregistre comme ça direct ? En vrai ? Ouais Et du coup comment il a su Qu'il fallait lancer l'enregistrement Alors qu'il avait pas ouvert la lettre ? Mais ben Ah Parce que c'est un podcaster professionnel Et il enregistre tout le temps Et après du coup il découpe A dire merci Merci à qui ? A un enfant Merci Chotan Catégorie suivante peut-être ? La catégorie suivante Et la technologie Technologique Alors c'est technologique C'est-à-dire qu'on parle de techno Et donc c'est logique Parce que bon On voit qu'il n'était pas là la préparation De quoi ? Ah ouais mais ouais J'ai une question Badgeek Pourquoi sur votre webcam Vous avez un... Une fenêtre de navigateur Dont on n'arrive rien à lire Un carré C'est parce que... Alors c'est... C'est parce que... C'est parce que du coup On pouvait lire le chat en direct Ah Ok Si ça vous plaît pas Je l'enlève Non non mais c'est pas grave Nous on n'a rien contre Parce que tout à l'heure On a vu ton Facebook aussi Randall C'était vachement bien Tu discutes souvent avec Des jeunes filles comme ça De 19-20 ans Oui ils vont se lancer Dans le YouTube Game C'était celui du conducteur de drone Qui commence à en avoir Un peu ras-le-cul On donnera jamais son nom En direct Michel Voilà Donc du coup Nous dirons pas Qu'il habite au 46 rue De la Boostify Mais son numéro de téléphone Non non tout à fait Qui est le 0626 Cela ne nous regarde pas Dans les trois avec un fond rouge là 0626 c'est mon numéro Pourquoi tu l'as demandé ? Parce que le drone a filmé pas Parce que vous faites une accrustation Sur le travail de Damien Et vous le pourrissez à chaque plan Alors c'est pas le travail de Damien Là pour le coup Parce que c'est Il y a quand même une grande partie Qui est le travail de Randall Flagg Je suppose C'est bien toi qui as fait le logo ? Non ? C'est qui qui avait fait le logo ? C'est la réunion de nos deux cerveaux Malade Ah putain c'est donc ça Ça explique les choses C'est une production Damien de Flagg Randall Voilà Là Là Ah voilà Là c'est plus beau Là Là non Là oui Là non Là Du coup Bon bref On a quand même une catégorie à présenter Les gens Tout à fait Il m'a crié l'enveil Maryse Alors Cette nouvelle catégorie de podcast Alors Si je puis me permettre Votre son de masse C'est de plus en plus fort C'est à dire qu'on l'entend de plus en plus Et vous vous entend de moins en moins Vous avez mangé depuis non ? Pour le son de masse C'est son d'affet Non ? Ah oui non mais là Il est terrible votre son de masse On n'entend plus que ça Ah ouais Ah ouais Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait Ah Quoi ? C'est mieux là ou pas ? C'est pire Non c'est pas mieux C'est pareil Je sais pas A un moment donné Randall il a mis ses mains Près d'un truc Et ça avait l'air d'aller un peu mieux Pendant une demi-seconde Il y a eu un petit nuage de fumée Et puis il n'y a eu plus de son Alors du coup Il y a quelqu'un qui demande Combien il a loupé deux catégories Si j'ai bien compris Deux ? La catégorie c'était sous les projos Qui était la catégorie cinéma Et la catégorie actue chaude D'ailleurs Pendant que Badgeek s'amuse à faire des bruits de masse Non je suis méchant Est-ce que C'est notre grande passion Est-ce que vous pouvez aller dans le drive Récupérer les images de Damien Qui doivent y être Et les tweeter avec le compte Podcast Awards Au fur et à mesure Comment tu leur donnes du boule ? Parce qu'en fait Moi je peux pas Parce que j'ai piscine C'est pas en plus de faire chauffer la technique Parce qu'il y en a assez de bande passante Dis-moi Badgeek c'est bien agrégateur de bruits de masse C'est ça ? On est tellement des connards Ouais mais on agrègue aussi pas mal de bruits de masse C'est pas pour rien que notre logo est en rouge et noir Ah je te laisse belle Belle elle est magnifique Pardon Je m'exquitte tout seul Du coup Alors on a quand même un truc technologique Qu'on doit présenter Tout à fait Et qui n'est pas le bruit Voilà donc Alors nous avons dans cette catégorie 5 Podcast Réjouissez-vous Parce que toutes les catégories N'ont pas 5 Podcast Ah bon ? Non C'est vraiment une véritable Et en quoi on doit se réjouir du coup ? Parce que c'est pas très clair Tu es moins enchanté de cette nouvelle Je ne la comprends pas bien Mais mon coeur il est très content Je me réjouis cardiaquement Dans cette catégorie Oui nous avons 2 Podcasts de Canton Qui sont respectivement Quoi le mec qui joue 2 fois dans la musique C'est gré ? 2 Podcasts quoi Ouais C'est du n'importe quoi Qui sont respectivement Techcraft Une revue des news high tech de la semaine Dans une ambiance décontractée Dans une ambiance décontractée Ponctuée de news insolites De coup de coeur Et même de coup de gueule Attention on se prend vite à l'ambiance Et on risque d'être accro au rendez-vous De la petite équipe de Techcraft Et puis il y a aussi son Podcast Café Clatch Il n'est pas mort ? Non c'est pas mort Café Clatch Il y a eu un épisode justement À cause de Bercer Il y en a eu un autre depuis Oui c'est vrai Tout à fait Et je suis censé enregistrer avec un truc Sur les montres Smartwatch Depuis à peu près 2 ans C'est ça Kenton qui est probablement En train de nous écouter Qui nous écoutait très l'heure Il a dit J'ai un truc à faire Ah bah voilà Il a un truc à faire Vous m'en zoulez Je me casse Bon sinon à part les potes On n'a pas que des potes Alors Café Clatch Pas que des gens qu'on connait très bien Et que voilà Café Clatch Les autres c'est des ennemis Non c'est pour ça que j'ai précisé Il n'y a pas que des gens Qu'on connait très bien Tu vois il y a des gens Qu'on connait un peu moins Café Clatch C'est une expression Du nord-est de la France Avec que les petites mamies Utilisent pour parler des ragots Autour d'un café En général c'est un jus de chaussettes On va pas se le cacher Des dernières nouvelles du quartier Ah je suis désolé On voit pas des jus de chaussettes Et voilà Et les Alsaciens Qui commencent à se réveiller D'abord je suis pas en Alsace C'est la Lorraine Et les Lorrain Qui commencent à se réveiller C'est pareil C'est des allemands Tout ça Des dernières nouvelles du quartier Et des choses du monde Là c'est un peu pareil Mais sur la tech Un sujet par émission Ça discute autour Les invités donnent leur avis Et débattent des avantages Et des inconvénients Un peu comme vous le feriez Avec vos potes autour d'un café Après on a Un café Clatch du coup ? Oui c'était toujours La définition de café Clatch Ah d'accord Après on a Club Internet Club Internet C'est facile C'est un opérateur de télé Oui c'est ce que je pensais Jusqu'à ce que j'apprenne Que c'est un podcast Qui a entamé Sa deuxième saison Qui s'appelle Wonder Woman Edition Avec mon anglais Au top Bah ça va Ça allait Franchement Te jette pas des pierres Gratuitement comme ça Non franchement Ça allait Alors dans cette Nouvelle saison Qui sera composée De 10 épisodes Nelly Lesage Et Marie Tucan Explorent les liens Entre les femmes Et la tech Avec une invitée Différente A chaque numéro Du podcast C'est un podcast De Numérana Qui est le média De référence Sur la société Numérique Et ses enjeux Eux aussi ils sont de référence ? Apparemment Ouais d'accord C'est très bien référencé Le podcast Ouais Après on a E-Teacher Une émission Bimensuelle Diffusée en podcast Qui parle d'éducation Principalement Ensuite En fait Qui parle d'éducation A distance Électronique Tout ça C'est pour ça Que c'est dans Technologique du coup C'est ça Pour essayer De se repérer Un petit peu mieux Dans les ressources numériques Et puis on a Un dernier podcast Qui est dans cette catégorie Qui s'appelle Salut Teki Oh putain Je viens de la comprendre Oh mon dieu Oh mais c'est le jeu de mots Moi si j'avais pas J'ai lu écrit Pendant tous les podcasts Awards tout ça Et je viens de la comprendre Que maintenant Pendant la vidéo Oh mon dieu Ah bah bon Ouais non j'avoue De Frandroid Qui est sur l'actualité Du monde de la tech En bonne compagnie Smartphone Drone Objet connecté Ah bah tiens Faut leur demander Pour avoir la tourneuse à gazon C'était pas une phrase Qui vous voulez quoi Bah il y a Et eux ils se parlent De drones Salut Teki Ah c'est marrant Parce que dès que vous montez Votre son On entend vraiment Le bruit de masse Ah ouais On a pas monté Une autre son Elle est où J'ai un moyen C'est qu'on se casse C'est du bruit de masse Non sinon je sais pas Vous pouvez relier Un truc à la terre Est-ce que si péremptoire Il lèche la table de mixage Ça va mieux C'est très pratique C'est que Damien Vienne voir sur place Bah il arrive Il est en trajet Là il est dans le train En fait Franchement On s'est chargé sur l'origine du bruit David T'as pas vu J'ai tweeté Aussi une image Disant que je venais vers toi Il n'y a plus aucun bruit de masse Il n'y a plus aucun bruit de masse Il y a à nouveau un bruit de masse Il y a re un bruit C'est parce que tu crois Qu'on est à Toulouse Ah il n'y a plus de bruit de masse Ne touchez plus à rien Ne touchez plus à rien Plus personne ne lâche une caisse Autour de la table C'est promis Il y a un petit bruit de masse D'arrière Non non C'est bon Ça fera l'affaire Non non C'est très bien Ça c'est le barbecue Du coup Mon petit pof Si tu peux passer A l'annonce des vainqueurs Avant je tenais à dire Que Oasis disait Que c'était super bien Club Internet Et qu'il avait découvert Ce podcast il y a peu Grâce au Podcast Awards Il n'a pas du tout dit Que c'était grâce au Podcast Awards Mais de toute façon Je m'en fous Parce qu'il n'y a pas marqué Le chat à l'écran Donc je peux lui faire dire Ce que je veux Et j'annonce le vainqueur Et le vainqueur est Club Internet Avec 245 points Suivi par Techcraft 40 heures ou 100 heures ? Quoi ? 200 245 Club Internet 100 heures ? 40 heures ? C'est quel forfait ? Non 245 heures apparemment 245 kilobits par seconde Non ça marche pas C'est pas une puissance d'Op2 ? Mais bon bref Ne nous écoutez pas Continuez à rester concentré Suivi donc de Techcraft Café Clatch Salut Techie Et enfin E-Teacher Et E-Teacher Est aussi le premier De sa catégorie A ne pas être Connu De tous C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est le moins connu C'est le moins connu de sa catégorie Ouais Et donc je propose à Puff De nous mettre en relation Avec Club Internet S'il te plaît Très bien Alors on aurait du prévoir un bruit Alors du coup Un bruit C'est exactement ce que j'étais en train de faire Vous faites super bien Bon du coup Tu nous mets en relation Avec Club Allez c'est parti Bonjour à tous et à toutes C'est Nelly De Club Internet Il y a quelques semaines J'ai inscrit mon podcast Au concours des Podcast Awards Dans la catégorie technologique C'est un podcast diffusé sur Numérama Le média de référence sur l'actualité du numérique et de la tech Et ce podcast a gagné le premier prix dans sa catégorie Alors au nom de toute son équipe Je suis venue vous remercier Et j'en profite également pour vous présenter un autre podcast Le moins connu de la catégorie technologique Il s'appelle E-Teachers C'est un podcast bimensuel Il a été créé par Jeff Simon et Guillaume Auger Et c'est une émission diffusée en format à la fois audio et vidéo Ce sont deux enseignants qui parlent de numérique Avec l'envie d'aider leurs collègues A mieux se repérer dans les ressources Qui sont destinées aux enseignants en ligne Ils enregistrent leur podcast en direct Tous les 15 jours Et publient ensuite le replay le lendemain Ils accueillent également Sébastien Durier Un enseignant du supérieur Et un autre enseignant qui lui travaille dans le primaire Sébastien Manodrita Par rapport aux points faibles qu'ils ont mis en avant Lors du concours Ils expliquent que leur son est encore un petit peu faible Cependant la veille et l'ambiance de leur émission Sont un de leurs points forts Donc n'hésitez pas à aller les écouter sur leur site E-teachers.fr Eh bien merci C'était pas Alice du coup Parce que je t'ai resté là-dessus Je me suis dit putain ce serait trop bien qu'il s'appelle Alice Merci Nelly Donc Nelly, merci Et merci Bonjour à tous et à toutes C'est Nelly Voilà c'était Nelly On a vraiment pas de mémoire On est désolé Merci à Nelly de Cleve Internet De cette prêtée au jeu Est-ce que je peux me permettre quand même un petit aparté Cette année on a vraiment bien marché Je trouve que le fait qu'on soit associé avec Badgeek pour faire ça Ça a fait en sorte que ça nous amène C'est vraiment ce saut-on-susse C'est ça C'est à dire que là on a quand même dans une catégorie On a FR Android et Numérama Ça fait plaisir Et je trouve qu'en plus Là le fait que Nelly Elle ait pris le temps de faire un petit message Pour se plier aux règles du concours Moi franchement je suis hyper satisfait Les gens en jouent le jeu Je t'écoute On a failli faire une gaffe Oh merde t'as failli enverser du vin Effectivement merci beaucoup à Nelly Et au moment où vous dites Nelly Il y a une distribution de bière Et il y a Randall qui dit pas très loin du micro Elle est super bonne On n'est pas passé loin de la catastrophe Ce n'est pas ce qui s'appelle un timing hasardeux Ça n'aurait effectivement pas été terrible Non mais c'est bien cool effectivement D'avoir des gens comme ça Qui ont participé Et qu'on a eu le tour J'avoue que là je suis vraiment satisfait De la communauté Et comment elle a réagi Je suis hyper content Vous n'imaginez pas Alors attention quand je dis que je suis hyper content On n'est pas dans la cité de la peur Oh on a re un bruit de masse les gars Remettez la bière là où elle était Ouh là C'est pire C'est de pire en pire Ah il n'y a plus rien Il n'y a plus rien je crois qu'il n'y a plus de son En fait quand vous débranchez ça Du coup on ne vous entend plus Et il n'y a plus de bruit de masse non plus Je crois que c'est la prise d'alignement Ah là on vous entend Voilà Alors c'était quoi ce bruit de masse ? On fait tourner un Jack sur lui même C'est tout Et c'est grâce à Et ça pourrait être pire Et c'est grâce au Jack surgelé Qui s'arrive à refroidir la surface J'ai honte J'ai tellement honte Oh mon dieu Alors on n'a pas entendu mais Faites pas off Damien Je vous adresse toutes mes excuses Non on n'a pas entendu Je dis de la merde par dessus Apparemment il faut pas Et puis moi j'ai rien compris Donc du coup ça va L'un dans l'autre ça passe J'ai fait tourner le Jack et non pas le Leaf Le Jack Voilà Ok Enchaînez enchaîne On enchaîne Ne cherchez pas On cherche pas Si je peux me permettre Oasis en fait a confirmé Que c'était effectivement grâce au Podcast Awards Qu'il avait écouté Club Internet Qu'il l'avait déjà vu passer Mais que du coup grâce au Podcast Awards Il avait Exactement un sac ça sert Exactement Il y avait Nicolas aussi qui disait Que pour lui c'était exactement l'intérêt Des Podcast Awards Et ça tombe bien Parce que c'est exactement l'intérêt Des Podcast Awards Donc du coup c'est là Que les gens ont compris l'intérêt De ce qu'on fait Et après 5 ans On fait des awards Vous imaginez pas le niveau de satisfaction Tu as payé chaque fois Que tu dis le mot Podcast Awards Non Parce que ce serait Il faudrait que je me fasse payer Par l'association Podcast Awards Qui n'existe pas Qu'il faudrait que nos associations créent Et donc du coup Ce serait reverser de l'argent De nous même à nous même Et que Podcloud nous donne 5 euros C'est quoi Podcloud ? On fait pas la proportionnelle Des gens présents Heureusement Mais zut On le zut T'as la gueule Du coup On va peut-être passer A la catégorie d'après Qui est La Partisson Partisson Qu'est-ce que c'est ? Magnifique jeu de mots de Phil La Partisson Avant c'était de moi T'es sûr que c'était pas de toi Randall Je suis persuadé que c'était de toi Ah putain mais j'avais pas compris De qui c'est ? Non en plus je crois Que celle d'après c'est Blabla Casse Donc J'avais pas compris Il faut savoir que Damien Je le dénonce A nommé le fichier Partifion Bien joué Bien joué Et moi j'ai oublié de changer le nom du fichier D'accord Mais question On est pas censé faire Blabla Casse maintenant ? Non 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 C'est parce que c'est le podcast que j'avais foiré Ah c'est d'accord C'est la slide que j'avais foiré Ah bah bien On est dans l'amateurisme au taquet en fait Sur ce truc là Ah mais carrément Alors c'est laquelle là les gars Que je dévoile pas tout d'un coup Alors C'est Partisson du coup Qui est La numéro 10 Mais pourquoi Mais pourquoi on fait la 10 avant la Pourquoi on le fait pas dans cette table là Parce que Parce que Parce que Parce que Parce que le Blabla Casse Il est passé après Partisson Là je fais dans l'ordre chronologique Il a un fichier pour l'ordre de vote Il fait dans l'ordre de vote Voilà C'est ça Et il a un fichier pour le vote Ah d'accord Tu fais un nombre de vote Non 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 Dans l'ordre de vote Dans l'ordre chronologique De là où on a fait voter les gens De vote Voilà C'est ça De vote C'était un moment où on a voté Dans les podcast awards Et on l'a fait dans un certain ordre Bah c'est celui là Voilà Et vu que j'ai oublié de faire la slide partition Partisson J'ai dû la faire à l'arrache A la dernière minute Et c'est pour ça que c'est Le niveau de qualité est exactement identique aux autres C'est ça avec Damien en fait C'est que quand il fait les trucs à l'arrache Et avec beaucoup de pression Et bah il fait les trucs Exactement comme quand il le fait pas à l'arrache Avec beaucoup de pression Et plus vite Alors enchaînons Parce que là on commence à servir les mojitos Et les typos Oh merde Du coup donc Il y a quoi dans Partisson ? Quels sont les podcasts Damien ? Et bien dans cette nouvelle catégorie Vite ! Il y a le Megaphone Un podcast de Diary Le Vite Le Vite Qui est un podcast Ça va de 5% Non après là je bug Qui est un podcast Si je remets bien Oui je pense que c'est un podcast Parce que c'est un peu la cérémonie Donc le mouvement Ah bon c'est un podcast Oui oui Donc c'est un podcast qui parle de quoi ? Qui partage des petits moments de musique Avec des gens pris au hasard Pour témoigner d'une rencontre humaine D'une histoire Et parfois plus Après nous avons Hors piste Un podcast De ski Hors les murs Qui emmène les artistes en balade D'accord Donc chaque mois Une conversation de 30 minutes Avec quelques titres en acoustique Et des morceaux de la promenade Après on a Écoute ça Qui est un podcast musical Je sais C'est un peu la catégorie Ça fait un peu Et vous comprenez maintenant Pourquoi on les a mis ensemble C'est logique Dans lequel les animateurs Se font découvrir un album Avant de le disséquer Tout en révélant les petits secrets Notamment dans sa composition Alors c'est présenté par deux musiciens Dame et Tom Qui n'hésitent pas à utiliser C'est Olive et Tom Ah merde Je t'ai pas loin Qui n'hésitent pas A utiliser leurs instruments Pour illustrer leurs propos Avec clarté et pédagogie Bon du coup Ils sont quatre autour de la table Mais Ce n'est pas tout Il y a aussi Je pourrais juste Vous couper 5 secondes Oui vas-y les trucs Chaque fois qu'on nous fait On se donne le goût sur Twitter C'est sur peu de choses Que ça tombe Alors que c'est pas de notre faute Qu'est-ce qu'on a fait Il y a Fanny Cohen Machachoz La journaliste Qui nous demande Fanny Cohen Moreau Qui se plaît Pourquoi pas de live tweet Des résultats Mais parce que On l'a demandé à Bellefile Moi je sais On l'avait demandé Mais calmez-vous On va pas chercher les fautes là C'est Badgik qui fait chier Je suis à la mesure Que vous donnez les résultats Les slacks Je comprends bien C'est Badgik qui fait chier Mais c'est nous Qui me faisons engueuler Oh mais c'est bon là Arrêtez de chercher On ne fait pas la chasse de sorcières Les gars On t'entend très bien David Les résultats sont donnés au fur et à mesure Que vous les donnez aussi Et elle les partage Donc Bah alors C'est quoi le problème ? Elle râle pour rien D'accord ok Elle a peut-être râlé depuis La date du tweet C'est peut-être il y a deux heures Il y a vingt minutes Il y a vingt minutes Ah bah bien Ah bah bien Mais ça vient au fur et à mesure Fanny Alors Hytruc c'est pour ça que tu nous coupes Merci du coup Merci de cette interruption On revient à nos programmes Voilà C'est pas grave Et la bise à Badgeek Bien joué pour le like tweet Du coup Du coup la suite Il y a The Saint Squad The quoi ? The Saint Squad C'est pas Synth Mon anglais est merdique Ah le mien est pas taille Bah non Bah c'est comme synth Comme synthétiseur du coup Bah oui c'est comme ça que je le prononce Non ? Oui bah du coup ouais ça marche Allez on va dire comme ça Qui est un podcast musical Étonnamment Sur la Synth Wave Outron Retro et Electro Enfin tous les sons qui sentent bons Les années 90 80 Oh merde Mais choisi Des décennies merde Des reviews Des reviews Et des interviews D'artistes français Et internationaux Et enfin Du monde entier quoi Voilà Et puis enfin Un dernier podcast Dans cette catégorie Qui est Giga Musique Giga Musique Le podcast De la musique Giga Musique Giga Musique C'est le podcast C'est le souvenir de Giga Pudding Non 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 Evidemment Giga Pudding C'est la base C'est le podcast musical Qui fait parfois du bien D'accord Mais pas que Souvent il te fait du mal Mais parfois il te fait du bien Toutes les deux semaines Florian et Anthony Vous embarquent Pour une heure Mais pourquoi tu dis La description de tout le monde Bah parce que Ah d'accord ok Tu as dit Qu'il fallait meubler Oui mais Ils ont été Beaucoup plus descriptifs Dans cette Dans cette Catégorie J'ai l'impression Non mais Je sais pas Mais moi j'ai un énorme pavé Sur l'un des quatre Qui est une émission De une heure Dans les basse-ponts De la musique française Par thème Par genre Par artiste Donc voilà Dès que nous aurons De plus d'informations Non petit pof Est-ce que tu peux M'envoyer L'annonce Des vainqueurs Si vous voulez Ah l'annonce Le live tweet Il y a quelqu'un Qui défunt mon odeur Alors Et c'est The Saint Squad Squad Et ce nom A chaque fois Que quelqu'un L'a prononcé ici Il l'a même prononcé Mais d'une façon différente C'est beaucoup La créativité Sur les fautes De prononcer Répétez le nom Du vainqueur The Saint Squad Voilà Donc avec 224 doigts Le Saint Squad Avec 224 points Écoute ça Avec 161 points Avec 101 points Pour le mégaphone 66 points Pour Giga Musique Et 61 points Pour Hors piste Et là Il y a un plot twist Très intéressant Mais quel est donc Ce plot twist Damien Le plot twist C'est que Pour La première fois Mais pourquoi Vous êtes en train De vous exploser De rire tout seul On a entendu L'homme débile Cagulé Le twist De rire Attendez on va rebooter Le damien On l'a fait Alors Est-ce que Quelqu'un peut Refaire la vanne A la galerie Parce que J'ai pas entendu Il a pas entendu Allez Merci Donc du coup Le plot twist Donc Le plot twist Le plot twist Le plot twist C'est que Pour la première fois Dans l'histoire Des podcast awards Et bien Le premier De sa catégorie Celui qui a le plus De points Est aussi Le plus inconnu C'est à dire Donc du coup C'est pas clair C'est pas clair Refait C'est pas clair C'est à dire Comment c'est possible Obligé de dire Mais si C'est possible Avec la carte Ok Oui Non mais non Et bien En fait C'est que Parmi toutes les personnes Qui ont cliqué Sur je n'aime pas Et parmi toutes les personnes Qui ont voté Pour ce podcast Et bien The Sound Squad Arrive en tête Dans les deux classements Et du coup Ce sera The Sound Squad Qui va présenter Le moins connu De sa catégorie C'est à dire The Sound Squad En fait du coup C'est con Mais c'est drôle Il y a autant de gens Qui connaissent The Sound Squad Et qui ont voté pour lui Que de gens Qui ne connaissent pas Et qui ont voté Pour les quatre autres Enfin il y en a même plus On est en train De faire de bad geek Non le problème C'est que Excusez nous On a 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 va présenter SingSquad c'est quoi j'y arrive pas je pense qu'eux ils vont le prononcer comme il faut allez c'est parti SaintSquad SaintSquad c'est parti SaintSquad hey Pete ouais ouais qu'est-ce qu'il y a mon Christ ça va ? ouais ça va super bien t'as vu on a gagné un catégorisson au podcast award ah ouais tu t'en reviens ah si je te jure alors c'est pour ça je me permets de taper pendant tes vacances dis-moi dis-nous pour toi la SingSquad c'est quoi ? bah écoute la SingSquad j'ai pas à te dire ce que c'est je vais te dire ce qu'on fait on fait des reviews on fait des interviews on fait des rencontres d'artistes tout aussi doués et passionnés on discute avec des fans déchaînés on provote avec des ex-néométalleux bien ravivés on boit des pierres en captant nos sons préférés on va danser au RSS même quand on est explosé bon en bref on fait des podcasts entre potes et bah c'est bien parti pour aujourd'hui tout ça c'est clair bah écoute je te remercie beaucoup je te laisse continuer de profiter de tes vacances puis je te dis à bientôt allez stay safe safe coucou coucou ça va ? oui et toi ça va ? bah écoute ça va nickel bah écoute on a gagné dans la catégorisson des podcast awards c'est dingue ça c'est tellement de plaisir alors dis-moi pour toi qu'est-ce que c'est que la SingSquad ? pour moi c'est la réunion de trois potes et toute l'étendue qui va avec c'est-à-dire tous nos amis qui nous accompagnent et qui se font plaisir en faisant découvrir des choses aux autres et qui se font plaisir aussi en découvrant eux-mêmes des choses en se faisant découvrir des choses entre eux il y a beaucoup de fois à découvrir mais je pense que c'est un mot clé tout à fait c'est un podcast de découverte ok bon bah écoute merci pour tout pour tout ce que tu fais pour le podcast comme je le dis aussi à Pete merci énormément à Pete pour tout ce qu'il fait pour le podcast puis écoute je te dis passe de bonnes fins de vacances puis je te dis à bientôt et merci aussi à toi pour tout ce que tu fais pour le podcast c'est pour nous et pour toute la communauté ok merci bye voilà c'était Pete Rothman et Vic Machine donc mes deux collaborateurs avec qui on a créé The Synth Squad en mars 2017 alors qu'est-ce que The Synth Squad pour ceux qui ne connaissent vraiment pas c'est un podcast qui traite de Synthwave de Retro Electro, d'Outrun et de tous les bons sons qui s'endront les années 80 et vous me dites mais qu'est-ce que c'est que tous ces mots barbares tout simplement on aime la musique synthée on aime la musique des années 80 on aime les années 80 tout simplement et donc la Synthwave et tout ce qui est assimilé c'est de la musique ce sont des compositions modernes mais dans l'esprit, le style, les instruments même parfois des années 80 comment ça se présente ? on a deux types d'émissions les reviews où on va chacun parler d'un album qui nous plaît qu'on a découvert et on a les interviews c'est-à-dire qu'on se déplace en concert, etc et on va avoir la chance de pouvoir interviewer des artistes Synthwave, Dark Synth, etc des artistes français mais aussi des artistes internationaux encore merci à vous tous merci à tous ceux qui ont voté pour nous et je fais un énorme bisou à tout le monde je vous aime et bien nous aussi on l'aime très beaucoup et je pense que c'est les gens qui ont voté pour lui ton corps change, c'est normal mais calme-toi ce n'est pas ça c'est la chaleur c'est quand même impressionnant à chaque truc c'est qu'on se rend compte qu'il y a énormément de podcast dans chaque catégorie il y a des différents sur un même sujet et tous les ans c'est pareil d'accord pardon je croyais que j'ai enchaîné il n'y a pas eu de... la phrase était finie tiens je suis sorti et j'avais oublié mon cul t'as mangé une fois c'est pour ça que tu dormais à la chambre du bas on tourne au rum là en fait il commence à faire chaud je dis ouais ouais je pense qu'il commence à faire chaud ça va être violent on va mettre un ventilateur est-ce qu'on peut pas ouvrir la deuxième fenêtre ? parce que j'ai les mains qui collent c'est une vieille référence c'est une vieille référence qu'une personne reconnaîtra c'est une référence à la vieille Karine c'est une vieille référence à la Karine bon bref revenons c'est quoi la catégorie d'après ? alors la catégorie d'après c'est la catégorie blablacast alors blablacast qui n'est pas un truc de co-voiturage blablacast ni de co-podcastage ce qui serait compliqué à dire donc du coup qu'est-ce que c'est la catégorie blablacast il y a quoi dedans et de quoi qu'on parle ? alors dedans il y a par exemple dedans il y a par exemple Pamela Tarriette qui est un podcast qui se passe dans un monde dystopique funky barré avec des animaux en fait la description est super longue je vais peut-être me rabattre sur un podcast qui a une description encore plus longue qui est 6h je vais plutôt pas parler d'eux il y a trop de texte j'ai la flemme qui a aussi une description tout assez longue mais tu peux résumer tu sais il y a un truc qu'on peut faire c'est prendre un truc qui est très très long et le faire pareil mais avec moins de mots et du coup moins de détails qu'est-ce que c'est la description de Pamela Tarriette c'est ça ? bah regarde tu prends moins de mots tu fais un mot sur deux dans le monde barré des animaux tentent échapper méchants scientifiques recherche chimère lapin péteur poker de Batman malgré super pouvoir vont découvrir arriveront pas seuls besoin de Pamela qui Pamela Pamela Tarriette fiction sonore humour barré rêve France il manque des bouts désolé il manque qu'un mouton à la fin mais sinon globalement ça marche alors après on a un podcast qui est en anglais qui est sur le métal progressif qui s'appelle Season Season je crois qu'il y en a Season ouais ouais mais il est en anglais alors ils font chier eux aussi oh mais non alors donc du coup on en est alors en fait Season il diffuse du métal progressiste symphonique en 10 épisodes 10 chansons voilà et il y a des sous-titres qui sont disponibles sur Youtube et des épisodes hors série qui sont en français donc voilà ça c'est plutôt cool après on a Timide qui est qui est qui est l'histoire de Luc un geek timide mais qui est loin d'être un ange et c'est une fiction donc c'est quelque chose à suivre il y a pas longtemps un Kickstarter non c'était pas un Kickstarter enfin peu importe mais c'était un financement participatif et puis et puis un petit dernier pour la route ils n'ont rien à branler on leur donne des infos ils s'en foutent et puis un petit podcast pour la route un petit pour finir la catégorie qui est comme en passant à chaque fois qu'on dit podcast on boit ça va être compliqué dans les podcast awards à chaque fois qu'on dit du coup on boit à chaque fois qu'on podcast on boit à chaque fois qu'on boit on dit podcast donc avec comme en passant c'est découvrir des mondes littéraires philosophiques artistiques vidéoludiques tiens ça me rappelle l'illisible avec la curiosité du monde envers le monde voilà et du coup est-ce que tu peux nous annoncer le gagnant avant que Badgeek tombe parce que là je pense que dans pas longtemps ils vont décéder qu'est-ce qu'ils foutent il faut dévorer de bouche d'accord ok ça boit des mojitos et ça dit de la merde alors c'est parti attends parce que je perds mes fichiers c'est le numéro 4 c'est le numéro 4 annonce vainqueur alors qui a gagné et ben bravo la Pamela Target Pamela Target à qui on a donné une description très foureuse mais qui marchait félicitations et qui n'ont pas hésité à nous recontacter pour avoir plus d'informations sur comment faire leur annonce tout à fait oh c'est super attention c'est cool voilà et ben écoute on va diffuser leur truc du coup c'est ça allez c'est parti les boutons ils sont là blablacast blablacast c'est ça ah là là dieu d'eau on est obligé d'écouter cette musique en boucle c'est pas très festif c'est les vacances putain T'aurais pas plutôt les Billy Boys ? Polo, t'es vraiment old school. C'est l'épisode 1 d'une série vachement bien qui s'appelle Seasons. Allô ? Salut, grenasse. Salut, mec. Alors, comment ça se passe les vacances ? C'est nice. Joyeux, écoute en boucle la série Seasons. Seasons ? Moi aussi, j'ai écouté. Et je ne peux que dire que c'est pas mal, Polo. Il y a juste un truc qui me cracasse. Et c'est quoi, Rio ? Bah, c'est l'histoire d'un groupe de Samoï qui sème la terreur dans une usine de monoculteurs à Chino. À moi, le train d'agriculteur Ninja, je vois pas qui s'intéresse. Mais de quoi tu parles, Rio ? Ça parle pas de ça. C'est deux hommes qui marchent côte à côte sur une route sans se connaître et qui finissent par se parler à la tombée de la nuit. Ah, le con. Je crois que l'anglais de Rio, il est pas tout à fait animaux. Quoi ? C'était pas ma voix ? Ouais, ben, peut-être. Mais il y a un deuxième truc qui me cracasse à moi. Et c'est quoi qui t'embête, Rio ? Bah, imagine. Dans la vraie vie, j'avance le long d'une rousse, tranquille, et là, Polo débarque, il marche à côté de moi. Comment tu veux que je lui parle pas avant la tempête de l'année du jour ? Ouais, c'est carrément pas possible. Tu tiendrais même pas des minutes. Mais vous comprenez rien, les garçons. C'est beau, c'est poétique, c'est profond, quoi. Mais, qu'est-ce que tu fous, Polo ? Pourquoi tu me donnes une pelle ? T'as dit que c'est profond, alors creuse. Ah, c'est vraiment malin. Oh, bien envoyé, mec. J'aurais aimé la faire, celle-là. Assez rigolé, maintenant. Bon, maintenant que j'ai compris que c'était l'anglais, je me ferai réécouter tout ça, moi. Rio ? Rio, tu m'entends ? Laisse tomber, Polo. Il doit être en train d'écouter Seasons. Et sinon, Juju, t'as écouté la piste 2 ? Oh là, mais c'était quoi, ça ? Ah, ouais, ça bouge, là. Ça, c'est du métal progressif symphonique. Ah ouais ? Eh ben, il en vaut pour de Lego. Bon, heureusement qu'il n'y a pas encore trop d'épisodes de Seasons, parce qu'on va avoir besoin de Rio pour finir la saison 1 de Pamela Tariette, tu sais, à la fin de l'année. Merci beaucoup à Pamela Tariette, du coup, pour ce message super bien réalisé, quand même. Ah oui, c'est... Ils ont fait un secret effort. Et ça fait plaisir, merci beaucoup. Ça fait super plaisir. Merci à eux. Du coup, tu nous rappelles, donc, que c'était Seasons, qui, du coup, était le moins connu. C'est tout à fait. C'est ça, alors qu'il est deuxième. C'est ça. Comme quoi, on a bien fait de faire ce double classement chelou. C'est ça. Parce que du coup, ça fait double classement chelou en quadruple looping. Et voilà, bon, bref, grosso modo, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe à la catégorie suivante. La catégorie suivante, laquelle est-elle ? Elle s'appelle Chaud devant. On reste du coup sur la thématique de l'actu chaude. Du coup, tu bois un coup. Du coup, tu bois un coup. Du coup, un coup. Oh, merde. Je n'ai pas compris. Chaque fois que je dis du coup. Santé. Chaque fois qu'on dit du coup, si j'ai bien compris, en fait, ils boivent un coup. Oui, parce qu'il faut arrêter les du coup pendant les podcasts. Alors, du coup, ils vont être vite bourrés, quoi. Est-ce qu'il faut arrêter de dire podcast, du coup ? Je ne sais pas. Il a fait 500 points. Alors, donc, du coup, Chaud devant, quoi que c'est ? Alors, quoi que c'est, ce sont des... Ce sont des émissions qui parlent de... Qui parlent de séries. Qui parlent de séries. Oh, de merde. Voilà, donc, on a dans cette catégorie, pourquoi Buffy, c'est génial. On a Monsieur Série et Friends. Et on a Geek en série. Une toute petite catégorie. Mais c'est tout, parce que c'est tout petit. Oui. Seulement trois personnes. Seulement trois personnes. Il y en a beaucoup. Il y en a des chiés. Donc, voilà. Les podcasts aussi, ils sont une demi-personne. C'est ça. Alors, eux tous, ils sont plus nombreux que dans toutes les autres catégories. Oui, on ne sait pas. Ah oui, on ne sait pas. Oui, mais je parlais en nombre de podcasts. Est-ce que les autres trois, ils sont plus forts que tous les robots mécaniques ? C'est vrai que c'est... Alors... C'est quand même une catégorie sur les séries, des podcasts très, très représentés. Mais il y en a peu qui sont inscrits, tout simplement. Il y en a peu qui sont inscrits. C'est de notre foi. C'est de notre foi. Alors, on va faire un petit coucou à Faye et à James, qui sont aussi là dans le chat, qui sont les animateurs de Geek en série, qui reviennent sur des séries d'hier et d'aujourd'hui en essayant de comprendre et pourquoi les séries télé nous rendent accros. Voilà. Monsieur Série et ses amis font part de leurs avis et anecdotes et pensées sur l'actualité des séries télé. Oui, c'est magnifique. Et pourquoi Buffy ? C'est génial. On ne va pas trop en parler parce que ça fait quand même plusieurs années qu'ils participent et qu'ils reviennent victorieux dans les Podcast Awards. Alors, qu'est-ce qu'ils vont gagner cette année de nouveau ? Voilà. Ils avaient gagné. C'est ça, la suspense. Je crois qu'ils avaient gagné cette année et celui d'avant. Après, je réfléchissais, je me le disais, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de Podcasts séries parce que ça combine les gens qui ne nous aiment pas, nous, et les gens qui n'aiment pas Bad Geek. Et du coup, cette année, on est moins détestés. C'est ça, on est peut-être détestés par les gens qui font des émissions sur les séries. Mais non, mais non. On ne sait jamais. Non, non, monsieur Série, je connais le mec qui fait Podcasts séries depuis, je pense, une bonne vingtaine d'années. Toi aussi, tu as un ami qui fait des Podcasts sur les séries. Et c'est un mec très gentil. Il t'a été... On ne sait pas vraiment ce que tu disais il y a dix ans. Parce que moi, j'ai du dossier. Est-ce que tu l'as écouté ? Oui, plus d'une fois. Bon. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, au niveau des... Du coup, je pense qu'il faut les couper. Il faut annoncer le vainqueur. Il faut annoncer le vainqueur. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on annonce le vainqueur. Non, ça, c'est technologique. Ça, c'est chaud devant. Chaud devant. Voilà, c'est ça que tu voulais mettre. Ça n'a pas du tout marché. Voilà, très bien. Le vainqueur. Merci. Et on est sur une bonne continuité pour Buffy, c'est génial, qui ne s'est pas fait détrôner. Troisième année d'affilé ? Tout à fait. Bien joué, les gars. Et que je ne dise pas de bêtises, non, c'est pas eux qui... Et c'est qui qui est les moins connus, du coup ? Et le moins connu, c'est Monsieur Serry. Ah, mais justement, c'est un ami à la délire. Ah oui, c'est lui, il est moins connu. Ah, mais moi, je le connais très bien. Il ne connaît que des gens pas connus. C'est ça. Est-ce que c'est un podcast belge, encore une fois ? C'est lui, celui d'utiliser le petit enculé ? C'est lui, tu sais, tu l'aimes bien, en fait, c'est un con ? Non, c'est quelqu'un de bien, avec qui j'ai fait énormément de sites. En fait, c'est le premier site que je fais sans lui. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, en 2021. Et avec le monsieur de Monsieur Serry, on a fait la première WebTV en France, quand même, WebTV dédiée aux vidéos. Avec une célébrité ? Avant YouTube. Avec Pipo Mantis. Mais, enfin, c'était la première parce que vous n'en connaissiez aucune autre ? C'était la première parce qu'il n'en existait aucune à l'époque, c'était avant YouTube, en toi, compte. C'était avant 2007 ? Ah oui. Ouais, et bien moi, j'avais fait une WebTV pour les nuls avant YouTube, et ça se passait très bien. C'est tout petit. 80 mégas, c'est pas long comme vidéo. Ouais, on n'est pas le choix. 80 mégas. Non, mais on l'est découpé en segment de 80 mégas, que l'utilisateur ne devait pas constituer en suite. C'était un bord de monde. Oh mon Dieu. C'est bougé. Un bord de monde. Donc du coup, c'est le moment où il faut diffuser un extrait ? Normalement, oui. Tout à fait. Qui s'appelle « Chaud devant ». Chaud devant, c'est ça. Allons-y. Allez, c'est parti. Bon messieurs, je vous ai réunis pour une mission de la plus haute importance que nous a lancé les Podcast Awards 2018. On doit faire une présentation du podcast Monsieur Celui & Friends, mais attention, en moins de trois minutes. Euh, ouais, d'accord. Alors, et surtout, comme on est des spécialistes du commentaire audio, je vous propose de faire ça sous forme de commentaire audio de podcast. Ça me semble assez évident. D'accord ? Bien sûr. 3, 2, 1, go ! Donc ça commence par un générique début, ça me semble une bonne idée de commencer un podcast par un générique début. Excellente idée. Et puis celui-là, il est sympa. Tu sens que ça va être un podcast bonne ambiance, quoi. Ouais, ouais. Et puis tu vois, tout de suite, là, il commence avec le sommaire. Alors, bon, c'est un podcast à la cool. On va globalement parler de « Try and Error », la saison 2 qui vient de commencer. D'un peu d'autre chose. De dire qu'il ne faut pas qu'il fasse le reboot de Buffy. Laissez les gens là où ils sont, s'il vous plaît. Eh, mais, il parle de Buffy. Oui, le podcast s'appelle Monsieur Serien & Friends. Et Buffy, c'est une série, clairement. Donc forcément, ça parle de séries. Des séries qui sont géniales, d'ailleurs. « Try and Error », pour moi, c'est le genre de série que je n'avais pas revue pour moi depuis « The Office » ou « Parti and Recreation », tout simplement. Enfin, c'est un humour, vraiment, où ça s'enchaîne, où il n'y a pas de rire, où... Tu n'es pas obligé de comprendre toutes les blagues, mais au moins toutes les trois minutes, tu rigoles, quoi. Alors donc, présentons un peu le podcast. Déjà, on peut dire que c'est un podcast hebdomadaire. Hebdomadaire, ça ressemble beaucoup à dromadaire, mais ça n'a rien à voir. Tout à fait, c'est une excellente fan, ça, Sartman, effectivement, hebdomadaire, qui sort toutes les semaines. Il y a du contenu, ils sont motivés, les podcasters. Toi, Clément, t'en as pensé quoi ? Moi, de mon côté, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai découvert plusieurs choses. Alors déjà, au niveau du concept, on apprend que le podcast « Monsieur Céry & Friends » vous font part de leurs avis, de leurs anecdotes et de leurs pensées sur l'actu des séries, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aimé ou pas, et tout dans le rire, dans de la bonne ambiance, quoi. Je ne sais pas où ils vont trouver les idées, mais... Dans la drogue. Je pense, je pense, oui, voilà. Et vous, c'est qu'il y a la vie. Comme nous. Ah oui, priorité au direct, parce qu'il faut savoir que dans ce podcast, les gens, ça va être très important, ils boivent de la bière. Du coup, c'est une ambiance détendue, on n'est pas là trop pour se prendre la tête, on est juste là pour discuter séries entre amis, quoi. Un peu comme nous. C'est toi. J'ai ripé. J'ai ripé. Drôle, ça. C'est génial, ce jingle, là, ce petit... Jingle prout, j'aime beaucoup, je suis assez fan. C'est des proutes, mais ils sont ça très, très rigolo. Une GoPro, c'est un peu gadget, mais c'est vrai que pour, ça peut justifier. Que pour demain, nous appartiennent... La scène de l'hôpital, en drone. Ok, on ne trouvera pas mieux. Alors, oui, oui, tout à fait, on arrive à la fin, là. On a fait trois minutes, on n'a pas fait les points forts, les points faibles. Qui s'y colle, là ? Alors, le point fort, pour moi, c'est la bonne ambiance. Carrément. Et le point faible, pour moi, c'est peut-être... Le point faible, c'est un peu la longueur. That's what she said. Excuse me. That's what she said. Non, mais ça, c'est des conneries. Un plus c'est long, un plus c'est bon. Oui, oui, c'est bien connu. Bon, on n'a pas le temps, il faut conclure. Alors, allez écouter Monsieur Céry and Friends. Donc, on le rappelle, un podcast sur les séries avec une excellente ambiance et des gens qui boivent de la bière. Donc, on aime ça. Cinq étoiles, iTunes, tout ça. Allez, des gros bisous. Alors, mettez-leur à cinq étoiles. Et des gros bisous, il ne faut pas oublier, c'est important. Et donc, merci pour ce message. C'était un message de Pourquoi Buffy, c'est génial pour faire découvrir Monsieur Céry. Et donc, du coup... Et c'est ça. Et donc, du coup, nous avons passé... Pof ! Sans déconner. C'était obligé. C'est-à-dire que là, c'est le moment où tu mets une tête de con, c'est-à-dire la mienne, en plein milieu des Podcast Awards. C'est ça ? C'est le moment où il y a le plus de personnes et il faut que le plus de personnes le voient. D'accord, c'est bien. Donc, on est content, on va pouvoir passer à la suite. La suite, laquelle est-elle ? La catégorie culture de niche. Culture de niche où ça parle de chien, bien entendu. C'est ça, avec le podcast qui a détrôné en nombre de points notre cher ami Walter. Oh ! Donc, c'est là où il y a eu beaucoup de concurrents. Ça n'a rien à voir mathématiquement, ce n'est pas forcément lié. Avec, à l'intérieur, deux podcasts qui parlent de comiques. J'ai oublié d'expliquer le jeu de mots débile avec culture de niche. De niche. Ah. De niche. C'est parce que c'est culture 2000, tu vois, de la fréquence moderne, tout ça. Et là, c'est culture de niche. Donc, il y a des podcasts sur niche ? Voilà. Non, ça aurait pu être intéressant, effectivement, le truc de niche. C'est vrai. Mais on n'en est pas. Il y a quelqu'un qui a une bonne idée de nous amener des chips. Oh, c'est bien. Vous allez pouvoir esponger un petit peu tous les morétos. Ça vous permettra de vous remettre un petit peu sur le gros chemin. Ça va ? Ça ne dérange pas trop ? Non, ça va. Mais vous pouvez couper le micro, du coup. Il pourrait, ouais. J'aimerais bien aussi, moi. J'ai beaucoup de mal à détenir. Oui, je vois ça. Vu qu'on est dans culture de niche, c'est le moment de sortir les laisses. Bref. Alors, dans cette catégorie, il y a donc deux podcasts qui sont dédiés justement aux comics, qui sont le top des comics, et Comics Discovery. que je ne dise pas de bêtises. Il y en a un qui ne parle pas de sa périodicité, mais il y en a un qui dit que c'est une émission hebdomadaire faite par des passionnés. Donc, les deux sont passionnés. Et donc, voilà. On a les abyssales. Hebdomadaire, ça ressemble à l'adromadaire. Les abyssales qui n'ont rien à voir avec la lessive que je dois faire. On a Up to Eleven. Qu'est-ce qu'il a dit ? Les abyssales qui n'ont rien à voir avec la lessive que je dois faire. Ah, les abyssales, les abyssales. On l'a fait à chaque fois, cette vanne, putain. Elle n'est pas nouvelle. Oui, ce n'est pas terrible. Oh, putain. On a Up to Eleven. Les abyssales que tu n'expliques pas, du coup ? Parce que tu as expliqué un peu les autres. Ah, oui. C'est un podcast. C'est sur les fonds marins. Mais non, rien à voir. Un podcast musical. Attendez, j'ai une question. Parce que normalement, on est censé avoir Karine parmi nous sur le Mumble de mémoire. Peut-être qu'elle est partie. Elle est où ? Elle est censée être là. On te voit. Donc, si ça se trouve, en fait, elle pourrait nous expliquer ce que c'est les abyssales. Mais non, elle ne nous voit pas. Enfin, il y a... Elle ne nous entend pas. Elle est partie. C'est tant pis. C'est tant pis. Ah non, non, non. Regarde, elle dit sur le chat qu'elle est là. Donc, du coup... Non, donc, elle a entendu la vanne. D'ici une trentaine de secondes, elle devrait se précipiter vers son Mumble. Oui, tout à fait. Karine est maintenant muée. Bah, dis-vous que ça marche bien, ta technique. Karine est maintenant surmuée. Bonjour, Karine. Karine n'est plus muée. Bonjour. Alors, Karine, présente-nous ton podcast avant que je fasse du caca. Est-ce que tu peux présenter un petit peu les abyssales ? Du coup, on a la chance de t'avoir. Oui, comme ça, directement. Là, t'arrives. Tu t'es jeté sur ton PC. Tu as à peine repris ton souffle et je te demande de décrire les abyssales. Oh, vous êtes chiés. Ouais, on est là pour ça. Karine dit qu'on est chiés. Salut. Tu peux arrêter de faire la synthèse de calme ? Alors, du coup, on t'écoute. Alors, les abyssales, c'est un podcast de musique électro. Encore merci, Karine. C'est top. C'est vrai. Je peux t'assurer qu'autour de la table, à part les chips et l'alcool, plus personne n'est écoute depuis 10 minutes et il y a une voix de fille et tout le monde arrête de gignoter. Tout le monde met son micro. Bonjour, Karine. Salut, Kikrine. Salut, tout le monde. Salut. Voilà. Ça y est ? Donc, les abyssales, c'est juste un podcast. Elle est toute émue. Hé, t'as pas gagné, Karine. On te demande juste de le présenter. Mais j'ai rien à dire. Arrêtez-vous, pute ma gueule. Mais arrête de spoiler les résultats, pof. Non, mais on ne sait pas si elle a gagné. Je n'ai pas dit que tu n'as pas gagné. Genre, tu n'as pas gagné. On ne sait pas. C'était juste, pour l'instant, on ne sait pas si tu n'as gagné ou si tu n'as pas gagné. Vous êtes intenables, les gens. Vous êtes intenables. On se focus. Karine, prends la parole, impose-toi. Ah, elle n'a pas gagné. Ah, ben désolé, Karine, tu n'as pas gagné. Non, ben, salut. On t'écoute. Alors, ça parle de musique électro, du coup ? Non, on t'écoute de la musique électro et puis je viens dire deux, trois conneries entre chaque... Voilà. Du coup, ça explique les artistes qu'il y a derrière ou juste vous dites des conneries qui n'ont rien à voir ? Oui. Ça suffit, tu la laisses tranquille. Non, quand même. Non, quand même. On parle un petit peu de ce qu'on vient d'écouter avec Redscape qui est bien plus pointu que moi, d'ailleurs. Par contre, je crois qu'on dit Redscape. Tu sais mieux que moi, je suis désolée. C'est un homme. Je corrigerai dorénavant. Pas de souci. Faudra le prévenir. Tu lui diras parce qu'il n'est peut-être pas au courant. Non, mais voilà, on va dire que c'est 80% du podcast où c'est que de la musique électro et très peu de blabla. C'est une bonne idée, la lumière. Oui, c'est pas mal. Du coup, je vais laisser le relais à Damien pour le reste des podcasts. Karine, tu restes avec nous parce que je pense qu'on aura besoin de toi tout à l'heure de nouveau. Oui, on aura besoin de Karine tout à l'heure. Donc, les autres podcasts, il y a Stockholm Sardou qui est un podcast qui est sur Michel Sardou. Michel Sardou. Ça a un rapport avec le syndrome de Stockholm ? Peut-être. Non, ça a un rapport avec le syndrome de Sardou. Putain ! Ah, parce qu'on parle de Sardou alors. Oui. Non, on parle de syndrome. Et puis après, c'est pas le truc gras. Non, ça, c'est le syndrome. Votre niveau de batterie est faible. Veuillez brancher votre PC sur secteur. Se dépêcher. On n'est pas les seuls à être là. Tiens, t'as une prise là. Ah, il y a une prise là. OK, mais mon chargeur est... Bah, tiens, cherchez ton chargeur après. Vite, dépêche-toi de donner tous les autres gagnants. Et puis, Cyclocast, qui est un podcast sur le vélo. Ou 4 vélomanes. Ah oui, Cyclocast ! Voilà, avec notre ami Grincheux. C'est bien ce qu'il me semblait. Voilà. Donc voilà, et du coup, je te laisse annoncer notre vainqueur pendant que... Tu vas chercher ton chargeur, c'est ça ? C'est ça. Déjà, annonce vainqueur. Annonce vainqueur, c'est ça. Là, je clique dessus. C'est ça, tu cliques dessus. Jingle vainqueur, jingle vainqueur, Damien. Et c'est Stockholm Sardou qui a remporté avec 494 points. Ah oui, quand même. Et ce qui est quand même pas mal, c'est-à-dire que c'est... Il a battu l'inaudible. Il a... Il a battu le Wabwesh. Il a battu le Wabex. Il y a Sardou, 494 points. Moi, je trouve ça vachement important. Ouais. Et ça, Sardou, c'est ce test ici. Ou alors, parce qu'il faut dire quand même que ça s'appelle Stockholm Sardou. Peut-être qu'ils enlèvent des gens dans leur cave et qu'il y a plus de 500 personnes dans leur cave et qu'ils ont tous voté grâce au syndrome de Stockholm Sardou que sur le... Voilà. Tu te moques, mais c'est un très bon podcast. Tu sais, tu sais, c'est comme les films sur Facebook. Tu y crois pas. Mais en fait, c'est vachement bien Social Network. C'est pareil, Stockholm Sardou. On n'y croit pas vu le sujet, mais c'est vachement bien. Ouais. Alors, par contre, ce que je me demande, c'est que t'enlèves quelqu'un, tu le mets dans une cave, tu lui fais écouter du Michel Sardou pendant deux jours et après, tu le relâches. Non, mais ça a l'air vachement bien. Tu le relâches dans la rue. Après, est-ce que tu crois que des gens vont le croire ? Non, je ne suis pas sûr. Voilà. Mais alors, il faut savoir quand même que Stockholm Sardou fait partie d'un truc qui est plus grand et qui est encore plus barré. Ça s'appelle Radio Michel. Et c'est une radio sur tous les Michel. Voilà, donc il y a Michel Sardou, il y a Michel Jackson. Parce qu'ils font Radio Michel. Ils font Radio Michel, c'est ça. Et t'as Michel Delpech. On ne me confond avec Romain Michel. Rien à voir. Michel Delpech. Et je ne déconne pas, ils ont vraiment un concept où ils diffusent que des Michel. C'est du n'importe quoi. Et je suis assez admiratif de ce niveau de what the fuck. Ça fait très longtemps que ça existe, la radio Michel. Oui, mais j'ai découvert à l'occasion de ça et je suis devenu très très fan. Michel et Jacques, ça doit faire... Oh ! Michel et Augustin. Ça fait quelques années que ça existe. bon du coup... Jacques et Michel et Augustin. Moi, ce que je propose, ce que je propose, c'est vu qu'ils foutent le bordel, que là, on mette... Arrête de mettre ma tête. Qu'on mette l'extrait. Qu'on mette l'extrait. Culture de niche, c'est ça ? C'est sûr que c'est ça. C'est ça. Ça doit être culture de niche. C'est parti. Salut à tous et bienvenue dans Stockholm Up to Eleven, le podcast dans lequel on présente et on décrypte l'oeuvre de Gandalf 81, podcast par podcast. Alors Martin, il faut quand même présenter un petit peu ce dont il s'agit pour les non-fans, pour ceux qui auraient eu la drôle idée de ne pas encore écouter. Il s'agit tout simplement d'un podcast musical où l'hôte de ses dieux sonores, Gandalf 81, présente un artiste ou un groupe en diffusant quatre morceaux, dont trois tirés du même album. Et ça a l'air super d'abord parce que je dois avouer que je suis assez fan de la musique du générique du podcast parce qu'elle m'a rappelé le jeu Sonic sur Dreamcast. La musique était dans la BO. Et puis surtout parce que nous, on aime bien les podcasts qui parlent de musique. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est complémentaire à ce que nous on fait avec Stockholm Sardou. puisque là, dans le cas de Up to Eleven, c'est plutôt orienté rock, progressif avec un focus sur les pépites qu'on peut trouver sur Bank Camp. Alors dis-moi, Julien, quel épisode a attiré ton attention ? Eh bien, moi, Martin, je me suis penché sur l'épisode consacré au groupe Tears for Fears. Je l'ai choisi parce qu'en fait, Tears for Fears, c'était la musique de la pub volmique quand j'étais petit. Bah tiens, ça, c'est une sacrée coïncidence que tu aies choisi Tears for Fears. Enfin bon, c'est pas totalement une coïncidence, je pense, parce qu'on a quelques goûts en commun. Parce que c'est aussi l'épisode que j'ai écouté en premier. Et c'est un groupe que j'aime bien sans vraiment connaître plus que ça. Oui, et puis pour faire le lien avec une marotte de Stockholm Sardou, Tears for Fears présente un gros point Beatles sur une des chansons qui sont évoquées dans le podcast qui s'appelle Sewing the Seals of Love qu'on n'entend pas dans l'épisode dont Gandalf81 parle. Parce que si on prend les harmonies du couplet, on retrouve I am the walrus. Dans le refrain, ce sont celles de Hello Goodbye. Et puis je dirais même que le break de batterie au début, c'est celui de Octopus's Garden. Mais je crois que je m'éloigne du sujet. Ah oui, c'est intéressant tout ça. Et d'ailleurs, cet épisode était intéressant au global puisqu'il était focalisé sur l'album Elemental sorti en 1993 et qui a une signature sonore beaucoup moins pop que ses prédécesseurs et plus audacieuse. Ça a été une bonne découverte pour moi d'écouter ces trois morceaux. Oui, pour moi aussi, c'est plein de petites anecdotes, de petites choses intéressantes sur l'histoire de la création de l'album. Donc c'est intéressant à écouter et puis ça m'a donné envie d'écouter et les autres albums et les autres épisodes. Et vous devriez en faire autant, chers auditeurs. Ben, merci Julien. Alors, merci aux auditeurs de Stockholm Sardou dont les votes nous ont permis de gagner cet award dans la catégorie podcast de niche. Ouaf ! Pardon. Justement, non, non, je comprends. Je comprends. Si j'avais dû écrire le texte, j'aurais peut-être écrit Ouaf à ce moment-là. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au pays de notre Michel Sardou préféré et à bientôt. Oui, à bientôt et puis si Gandalf81 peut juste nous dire si le nom de son podcast est une référence au film Final Tap, j'aimerais savoir. Salut à tous ! Alors, le message est passé. On espère qu'ils auront la réponse. Voilà, donc ça, c'était la catégorie culture de niche. Et mon cher Damien, est-ce que tu arrives à brancher ton PC entre-temps ? Oui, j'ai réussi à brancher mon PC. Tout va bien. On va pouvoir continuer. avec la catégorie qui s'appelle CauseCast. Une catégorie qui m'a un peu cassé la tête, on peut dire, puisqu'il y a non pas 5, ni pas 3, ni 4 podcasts, mais il y en a 7. 7, pardon. Excusez-moi. Voilà, c'était un petit entraînement avant culture de niche qui en contient des lois. Il faut avouer qu'il y a des gens qui se sont inscrits au dernier moment, donc c'était chaud. Donc voilà. En fait, ce n'est pas un casse-tête parce que ça change les calculs ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, il essaye de faire rentrer cette pochette sur une slide. On essaye d'avoir des catégories assez régulières. C'est sur tout ça. C'est bien que des gens soient inscrits. C'est déséquilibré parce que ce n'est pas un nombre peu. On avait prévu d'équilibrer et puis comme ils sont arrivés au dernier moment, voilà. Du coup, il y a qui dans cette catégorie, Damien ? Alors, on va aller vite. Non, on n'est pas obligé d'aller vite, on va tout le temps. Parce qu'il y a Il faut qu'on parle. Oui, je t'écoute, Damien. Après, il y a Anouk Péry podcast. d'accord, c'était le nom du podcast Il faut qu'on parle, pardon. J'ai cru que j'avais un problème de couple avec Damien. Mais merde ! Après, on a l'ami Karine avec Lapsus. Ah bah du coup, Karine, t'es toujours là ? Karine, tu veux présenter Lapsus ? Comme ça, tu te présentes Lapsus et nous, on t'interrompt toutes les 4 secondes à peu près, c'est ça l'il. je laisse Damien. Non, mais... Non, vas-y, vas-y Karine. Bonsoir. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Karine. Bonsoir, 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 Karine. Bonsoir. Bonsoir. Pas de galant. Du coup, Lapsus, Karine. Non mais... Tu bois ! Du coup, tu bois ! Ils sont terribles. Karine. J'en ai marre, Phil. Phil, sors-moi de là, s'il te plaît. Mais viens, tu serais bien vu à Toulouse, il fait un peu chaud, mais tout va bien. Phil. Phil, 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 Chut, 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 On fait les missions. Allez, Karine. On fait les missions. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Non mais c'est pas juste. Quoi, c'est pas juste ? On vous écoute. Il fallait inviter tout le monde. Mais on a la chance de t'avoir fait le monde. parce qu'il n'y a pas assez de place dans le Mumble, les gens auraient été tous serrés et tout. Ça aurait fait des histoires et tout. Mais Karine, elle est via Mumble en plus. Bah oui. Bon, alors bon, du coup, T'es habitué, Karine. T'es peut-être pas loin de chez nous. Non mais en fait, c'est-à-dire, l'avantage, c'est qu'à Karine, on peut faire un triangle isocèle avec nous, vous et elle. À peu près. Bon, il est déformé, mais ça marche. Du coup, il n'est pas isocèle. C'est un triangle isocèle, mais avec les côtés pas égaux. Du coup, c'est un triangle équisistant. C'est ça. Mais pas avec la même taille. C'est ça. Bon allez, go. Du coup, Damien, on t'écoute. Donc, il y a un autre podcast de Kenton qui s'appelle C'était mieux avant. Mais du coup, il faisait quoi ? Il a présenté lequel des deux podcasts ? C'était mieux avant. Mais du coup, il présente l'ancien de nouveau. Ta gueule. Pardon. Moi, j'en veux. Il y a aussi, dans cette catégorie Coscast, Brise Glace. C'est ce qu'ils sont en train de faire, Badgeek, avec des mojitos et tout. c'est pas ça. Apparence. Et puis, enfin, notre monde s'effondre. Ah bah oui, ça c'est tout le live qui s'effondre. Ils sont tous bourrés. Bah écoute, ils sont en train de parler sur le chat Twitch et ils disent on boit un peu, pardon, pardon, merde. Moi, je vois qu'il y a Péremptoire qui est en train de lécher l'oreille de Choutane. C'est du n'importe quoi. C'est vrai ça, tiens. D'ailleurs, ça fait bizarre de voir Pépé en live. Lui qui se cache habituellement à Sophie. On dit Sophie. Bon, du coup, Damien, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces podcasts dans les grandes lignes ? Il faut qu'on parle à bord de chaque semaine de la question des relations amoureuses par le prisme de l'échec. Notre monde... Du coup, ça fait de l'échec avec plein de couleurs ou pas ? Pardon. Je suis désolé. J'ai pas compris. C'est pas grave. de regarder par un prisme. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Ah. On s'en remettra. D'accord. Notre monde s'effondre. Ce sont des chroniques à écouter si le monde ne s'effondre pas d'ici là. Apparemment, c'est une émission de témoignages. L'absus, Karine aurait pu en parler, mais elle ne peut pas. Mais elle nous aime pas, on a compris. Du coup, on peut dire que c'est un podcast artisanal fait à la main. Manuel, donc. Mais non, fait avec la tête. Il y a un cerveau sur la pochette. Voilà. Avec la connaissance de l'autre dont toi-même, tu sais. Quoi ? C'est ce qui a marqué ? C'est vraiment marqué ça ? À peu près. Ah, d'accord. T'as lu un mot sur deux, encore. C'est ça. Ah, d'accord. Brise Glace est un podcast qui est sur le Titanic. Non. Karine, t'aurais dû présenter ton podcast. C'était mieux avant et t'as un plongeon dans les anecdotes du passé et du présent de deux personnes âgées. Voilà. Désolé, Kenton. Et puis, Anouk Perry podcast. Mais c'est hyper intéressant en plus. Et tu parles du sexe, de malaise, d'histoires insolites qui sont, d'après ce que j'ai compris, de la vie d'Anouk Perry. Attends, c'est pas elle qui avait fait une captation d'une partouz ? Je sais pas. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Une soirée ou une soirée libertine. C'est pas Charlie F plutôt ? Non, rien à voir déjà. Partouz. Mais il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Alors, partouz, ça marche pas. Non, c'était pas partouz. Non, c'était un gangbang. Un gangbang, voilà, j'étais pas très long. Ça restait une activité de groupe. Ça y est, on dit gangbang, ils sont tous de retour les mecs bourrés. La délicatesse des gangbangs. Surtout, on va suivre le truc vraiment avec un sérieux pas possible. Alors, de quoi ça parlait ? Excusez-nous, on était en train de voir. On vous sent intéressé. Ah, pardon, la délicatesse des gangbangs. Des gangbangs, oui, c'était bien ça, oui. C'est bien ça. On se le met de côté. On peut venir ! C'est la soirée à boire ! Je suis désolé, je les ai relancés. Mais du coup, Puff, est-ce que tu pourrais éventuellement nous annoncer... Quand tu dis couper le micro, ça veut dire pendant ce temps, il boit de l'orangina, Phil, il triche. Avec le petit jingle qui va bien. Non, c'est le 7. C'est le coscast. C'est l'heure des résultats ? C'est le coscast. Mais Phil, ça veut dire quoi ce jeu de mots que je n'ai pas compris ? Ça, c'est la cause vainqueur. Coscast, c'est quoi ? Coscast, je ne sais pas, c'est parce que ça cause. Voilà, c'est ça cause. C'est drôle. C'est ça. Il faut qu'on parle qui remporte cette catégorie. d'après ce que tu vois sur la sec et devant moi. Il faut qu'on parle, d'accord. Mais pourquoi je n'ai rien fait de mal ? Il faut qu'on parle. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le moins connu, lequel est-il, Damien ? Le moins connu, c'est Apparence, qui est avant-dernier. Apparence que tu n'es pas arrivé à orthographier alors que tu avais l'image juste au-dessus, quand même. Ah oui, tu as fait une faute d'orthographe. Il y a une jolie faute d'orthographe, c'est bien joué. Faudra corriger ça sur Paint. Sur Paint. On rouge. Bien joué. Alors du coup, je suppose que qu'il faut qu'on parle, ils ont fait un petit mot. Comme quoi, il n'est vraiment pas connu apparence, parce que Damien n'a même pas le... Apparemment. Apparemment. Apparence. Du coup, ça marche. Et du coup, ils boivent. Vas-y, s'il te plaît. Bon, on va achever les souffrances de Damien. Moi, ce que je propose, c'est qu'on écoute le message qu'il faut qu'on parle a fait pour faire connaître le podcast qui était le moins connu qui s'appelle Apparence. C'est Coscast du coup. C'est Coscast et c'est parti. Il n'y a pas de son. Non, c'est normal. Au début, il y a du vide. D'accord. Au début, il y a du vide. C'est Mélanie et il faut qu'on parle d'apparence. Apparence, c'est un podcast de témoignages des gens comme moi, comme vous, qui ont décidé de prendre le micro et de raconter leur histoire. Vous allez me dire, rien de foufou, on a déjà vu ça, des podcasts de témoignages, tout le monde en fait. C'est ce que je pensais, moi aussi, en commençant à écouter Apparence. Et puis, j'ai été surprise parce que les histoires racontées dans ce podcast ont toujours tendance à basculer dans l'inattendu, dans le bizarre, dans le fantasmagorique. Alors, saurez-vous aller au-delà des apparences ? Apparence est une production mensuelle de Radio Campus Paris par Camille Lebray et son équipe. Et j'ai adoré le découvrir. Eh bien, merci beaucoup pour cette mise en ambiance d'un petit peu ASMR. Il y a ce style de podcast un peu... Oui, d'ASMR. Slate, ils font des trucs un peu dans le même style aussi, au niveau de l'ambiance, où c'est très posé. Oui, mais c'est un petit peu l'ensemble de la catégorie Cosca, c'est quelqu'un qui te cause dans tes oreilles. C'était ça un peu le sens de cette catégorie. Alors, quelqu'un qui te cause dans tes oreilles de comment ça marche dans ta tête, de comment ça marchait avant, de plein de choses comme ça, du coup. Tu peux remettre d'ailleurs la slide où il y avait tout le monde. Pourquoi ça a disparu ? Parce que je me suis dit que les gens n'avaient pas le temps de noter. Voilà. Vous notez vite parce que j'ai pas ça. Alors, je voulais justement faire un petit aparté sur Brice Glass dont on n'a pas parlé et qui correspond à un concept de podcast que j'ai toujours rêvé de faire mais que j'ai la flemme et j'ai une vie. C'est interviewer des icebergs. Exactement, tout à fait, rien à voir. C'est de poser des questions qui dérangent et qu'on n'oserait pas poser si on respecte le politiquement correct. C'est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, poser des questions que tu n'oserais pas poser à, je sais pas, je crois qu'il y avait un homosexuel, il y avait un... Je ne sais plus exactement ce qu'il y avait exactement comme sujet, il faudra que je regarde mais c'était à un moment et du coup, je l'ai écouté et j'ai adoré et franchement, je vous le conseille, c'est celui que je vous le recommande dont on n'a pas parlé du tout qui n'a rien à voir avec les trucs, c'est une recommandation personnelle et ça a été ma grosse découverte des Podcast Awards donc j'en profite pour vous la partager. Voilà. Du coup, là maintenant, vous allez boire, on va pouvoir passer maintenant à remettre le truc de transition. Bon, il ne touche plus la souris, c'est moi qui souviens. Alors, il faut qu'on sache, sachez-le, notre bouffe arrive bientôt. D'accord. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que... On a trois minutes devant nous, ça va. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le podcast, la catégorie de podcast qui suit, Oui, qui s'appelle ? Qui s'appelle Entre Potes. D'accord. Et la catégorie préférée de nos amis de Badgeek parce que si on dit du coup plusieurs fois, eh ben, ça va être raccord. D'accord. Ah, c'est quoi ? C'est raccord d'alcool ? Et à la folie puisque ça va parler d'alcool. Mais pourquoi Entre Potes, ça a rapport avec de l'alcool ? Je ne sais pas du tout. D'accord, ok. Prochaine du coup. Dans cette catégorie de podcast, il y a la référence du podcast de bar qui s'appelle Dans ton Rad. Ah, j'aurais dit que c'était l'apéro original. Ah non, c'est pas dans le bar. C'est vrai qu'ils prennent un apéro ensemble. Apéro original, ouais, ouais. Il y a l'apéro l'apéro original. On a un représentant ici. Voilà. En fait, nous, on ne s'est pas permis de mettre nos podcasts. ils participent et aussi les jurés. Ouais, non, mais c'est ça parce que nous, on ne s'est pas permis de mettre nos podcasts. On aurait pu les mettre. On ne s'est pas permis, nous. Voilà. Je trouve ça assez moche, moi. Hein ? La différence, c'est que les votes ne sont pas bons. Oh ! Et c'est les deux autres qui ont propulsé, enfin, qui ont mis son inscrit. Enfin, moi, je n'ai pas participé à ça. Oh, l'excuse de la con. Ouais, on va dire d'accord, on va dire ça passe. J'ai participé à ça, ça va être génial et tout. Je me touche. Non, non. En plus, j'ai accès au pouvoir de vote. Je vote. Ok, très bien. D'ailleurs, je crois qu'il a accédé à la base de données pour ajouter 140 euros. Ah merde, oui, c'est vrai qu'il avait accès à l'admin. C'est vrai qu'il avait accès à l'admin en plus. Putain, mais le gars avait accès à l'admin alors qu'il participe. Ouais, n'importe quoi, on aurait dû lui bloquer les accès. On va le pendre par les couilles. Il a accès à l'admin, mais c'est lui qui a tout fait. Donc, on peut quand même l'autoriser à tricher. C'est vrai, c'est vrai que c'est lui qui s'est paluché une grande partie du truc. C'est vrai qu'on a été paluché de toute la saisine. On peut remercier Azertof parce qu'il a quand même vachement bossé pour cette édition des podcasts. Mais pas du tout. Après, beaucoup plus que nous. C'est qui Azertof ? C'est un connard. Alors, je ne le connais pas, mais j'en ai fait C'est celui à Podren qui fait trois fois David à peu près de haut. Ah, c'est lui ! Du coup, mais c'est lequel. Donc, après, on a Binouze USA, un podcast sur les bières US enregistré en Louisiane par deux français. Donc, c'est quelque chose qui est assez original. Et on a aussi Calvin Ball qui est un podcast à périodicité aléatoire. C'est un truc que j'aime bien. C'est un bon concept. Tu fais quand tu as envie de le faire et ça, c'est le principal. Ça s'appelle le P2P. Oui, ce n'est pas faux. Ça s'appelle Café Clutch aussi. Et du coup, c'est aussi une belle découverte, je trouve. Allez, Damien, va au bout de ta face. C'est bon, il est tard, il faut que je prenne ma tisane et puis après, que j'ai eu lieu. Vous savez que c'est qu'à 22 heures que vous reprenez l'antenne, c'est-à-dire qu'en fait, vous, vous avez la Diagonale du 8 saison 2. Oui, on va manger après. Voilà. Nous aussi, d'ailleurs, pendant que vous mangez, on mangera. On mangera tous ensemble et ça sera simple. Notre pas arrive dans 18 minutes, à peu près. Donc voilà, il faut que j'enchaîne il faut que vous soyez prêts plus tôt. Est-ce que tu peux annoncer les vainqueurs, s'il te plaît ? Oui, j'en ai plus rien à foutre. C'est l'annonce des vainqueurs, là ? Oui. On clique là. Oui. On clique là. Et c'est CanLinBall qui est le grand gagnant et malheureusement pour Hazartoff, même s'il avait droit... Hazartoff, tu triches très très mal. Voilà. T'as perdu. C'est le plus mauvais triche. À chaque fois, on ne fait jamais de promotion pour les podcasts au World. Alors, tu aurais pu faire moins 50% et ça marche. Ça marche. Quand vous ne faites pas de promotion, vous ne gagnez pas. C'est le deuxième avec Exequo et que Peugeot et Joe. Non, mais c'est bien la preuve qu'il n'y avait pas de triche. Ou alors, c'est un espèce de... Ouais, c'est ça. Peut-être que du coup, il a triché, mais en fait, pour ne pas que ça se voit. Pour ne pas que ça se voit. C'est mis. Je ne suis pas connu. C'est pour ça, on ne fait jamais de pub. On va surtout parler des gagnants, d'ailleurs. Alors, il y a un truc qui est marrant dans cette catégorie, c'est que le gagnant est en fait le second moins connu. C'est vrai ? Le second moins connu est Exequo avec une autre personne. c'est super marrant. Non, mais ça ne veut pas être le gagnant tout à l'heure qui était le moins connu. C'est comme tout à l'heure quand le gagnant était le moins connu, mais c'est quand même un peu moins drôle. C'est le sing-quad, c'est ça ? Non ? Oui, c'était The Sing Squad. Qui est toujours aussi compliqué à prononcer. Non, il disait sing-quad. Sing-squad. C'est bon, on va passer au bord 10. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe le message de Calvary Ball à destination de ? De nos amis de l'apéro original. C'est là où je me dis qu'il y a quand même... Il y a peut-être tricherie. Moi, je dis qu'il y a tricherie. Il y a peut-être fait exprès, finalement. Après, honnêtement, ils ont fait zéro communication comme par hasard. Donc, est-ce qu'on le prive de manger ? Quelque part. Non, non, parce que je veux quand même avocat du diable du chef. C'est ça. Ils avaient accès à l'admin, mais dans l'admin, en fait, tu ne peux pas changer les votes. C'est vrai. C'est vrai que c'est très mal programmé. C'est très mal programmé, on ne peut pas tricher. Il ne faut pas rajouter des trucs, c'est relou. Du coup, on va diffuser le message. c'est parti. Bravo à Calvary Ball. C'est le entrepote. Ah, si c'est parti, OK. Alors, bonjour, Jacques. Comment ça va ? nos amis, comment ça va bien pendant ces vacances ? Eh bien, écoute, ça va bien. On a tous les deux eu notre anniversaire. Ça, ça arrive à peu près tous les ans à la même date. Oui, à peu près. Et on a gagné un truc. Voilà, on a gagné. On est les champions. Il paraît qu'on a gagné un concours de podcast et du coup, il fallait qu'on fasse un truc. Exactement, il fallait qu'on présente la lanterne rouge de la catégorie. Enfin, par lanterne rouge, j'entends la personne qui a le moins truqué les votes. Ah bah, justement. Je tiens à rappeler que notre victoire, elle est essentiellement due au fait que je vis avec quelqu'un qui a assisté à des élections en Algérie et qui m'a donc tout bien expliqué sur comment on fait pour rester au pouvoir même en étant mort. Donc, on va présenter un podcast, si je ne m'abuse, l'apéro original. Tout à fait, qui est fait par Azertov, Gandalf, Ashto, Tocheux et compagnie. 2015, je crois, 2015. Et ils ont une déclinaison qui s'appelle Shooter qui date de cette année, je pense, puisqu'en tout cas, ça a l'air d'avoir commencé en 2018. tout à fait. Alors, déjà, on s'excuse pour toutes les... Voilà, déjà, moi, je m'excuse d'avance pour toutes les approximations puisque j'ai... Donc, en quoi ça consiste ? Eh bien, c'est un micro qui est posé sur une table ou plusieurs micros, je ne sais pas. Et c'est des gens qui enregistrent leur apéritif en discutant de sujets. Voilà. Ça part bien. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait, effectivement, par moment. Voilà. Sauf que nous ne sommes pas physiquement présents au même endroit et que là, ces gens-là sont présents au même endroit. Ce qui évite certains cafouillages et certaines approximations et qui permet de faire des chouettes interactions comme des quiz ou de trinquer en direct et de commenter la couleur des bières en direct puisque nous, nous devons utiliser la puissance de notre imagination quand nous le faisons puisque nous sommes à des villes très distantes les unes des autres et eux sont dans le Tarn, je crois, d'ailleurs, des accents très chantants dans l'apéro original. Tout à fait. On apprécie. Et, Shooter, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de déclinaison thématique de l'apéro original où à chaque épisode, ils vont traiter un sujet en particulier. J'ai eu l'occasion d'écouter à peu près une heure, une heure et demie de celui qui nous ont fait sur l'animation japonaise ce matin. On ne sortait pas, j'ai vu l'animation japonaise, j'ai cliqué. Ça me semble pas mal, je pense qu'on a fait une bonne présentation. Un petit mot pour finir tout ça, ce micro épisode. Ce microscopique épisode de Calvin Ball. En fait, moi aussi, les gens de l'apéro original, ils veulent nous contacter pour nous inviter soit dans leur salon prendre l'apéritif, soit s'ils veulent venir dans des Calvin Ball, ils sont absolument les bienvenus puisque voilà. Pourquoi ne le serait-il pas après tout ? Eh bien sur ce, c'est fini pour aujourd'hui pour ce micro Calvin Ball. On vous laisse avec pas de musique. Ou en tout cas... Pas de musique, pas de jingle. Alors si, il y aura peut-être un petit jingle, je ne sais pas s'il est temps de monter quelque chose. Boazertoff, as-tu entendu le message qui t'a été transmis à toi et ton équipe ? Ou est-ce que vous étiez en train de régler tous les problèmes techniques bizarres, chelous ? Je crois qu'il n'a même pas son casque sur les oreilles, il n'y a personne qui nous écoute. Mais si, on vous entend. Si, on met le casque, on ne vous entend pas. On est sérieux parce qu'on ne peut pas vous les écouter. On ne vous entend pas avec le casque, alors on enlève le casque pour vous entendre. C'est bizarre, vos trucs, quand même. Ils sont dans le futur de la technologie du podcast. On est dans le turfu. On prépare la suite du programme. C'est chaud, frère. D'accord, vous avez pensé à débrancher le micro et à changer l'échantillonnage du H2N ? On a encore un petit son de masse si vous voulez tourner. On a décidé d'annuler tous les autres lives des autres studios pour ne faire que le studio principal qui est à l'extérieur. C'est peut-être plus simple, en fait. Et sans la tondeuse à gazon qui va le dessus. J'étais sûr que vous alliez parler de la tondeuse à gazon. Ok. Alors, Hazertoff, tu as eu cette magnifique invitation à faire du crossover de podcast. filet à boire, finalement. Oui, globalement, je crois qu'il voulait j'alcool. J'ai un petit peu entendu, mais en fait, vu que ça blablatait beaucoup ici, je n'ai pas entendu. filet-moi l'exprès et on écoutera ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est dans le drive et tu y accènes. Donc, tu l'écouteras et c'est vers la fin où ils disent qu'ils aimeraient bien boire un coup avec vous, que l'apéro original est... Oui, qui veut boire un coup avec nous ? Calvin F.M. Calvin Ball, si vous nous entendez. Calvin Harris. Un petit DM et on vous envoie les coordonnées GPS dans la maison. C'est facile, vous allez dans un endroit et un moment, il y a un drone qui vole. Et bien, c'est en dessous. Ok, c'est bien. On ne fait pas de la promotion pour l'alcool en théoré. Pas du tout. Il reste combien de catégories ? Il n'en reste plus qu'une. Il n'en reste plus qu'une. Et après, du coup, pas quoi ? Mais ce n'est pas maintenant les jeux ? Maintenant. Mais pas du tout. Ah non, si, c'est du pain et des jeux, la dernière catégorie. Nous, on joue plus tard, mais là, on parle de ceux qui jouent. Oh là là, mais calmez-vous. J'ai du mal à suivre. Mais calmez-vous. Il est tard. Je vais bientôt les coucher. Mais calmez-vous, monsieur Goud. Non, ce n'est pas celui-là. C'est juste en haut. Du pain et des vieux. Surtout, il faudrait peut-être que les présentez. Vas-y, présente-les. Donc, nous avons pour cette dernière catégorie une petite catégorie puisqu'ils n'ont que 4 personnes. Enfin, 4 podcasts. La GR Académie qui est sur le jeu de rôle qui propose... c'est marrant. D'accord. Putain. Qui propose d'écouter des parties en live. Bonne humeur et aventure plus ou moins idiotes sont en rendez-vous. Désolé, David, si je t'ai coupé, je t'ai entendu avec un petit délai. Je t'aime, Damien. Moi aussi, je t'aime. J'ai bu. Pas moi. Je voudrais bien. Non, non, c'est bon, t'es bourré de la soie. T'es tombé dans la potion magique quand t'es dévoté. On a la voix du... C'est dégueulasse. En fait, Phil, tu viens juste de le traiter de putain d'alcooliste. Si on résume un peu ta pandémie. Un petit peu. Ça va se régler ce soir, Oli. Non, non, pardon, demain matin, Oli. C'est non, c'est toujours non. Du coup, on a la voix du geek qui est une libre antenne radio qui revient sur l'actualité vidéoludique sur le ton de l'humour. On a la désémission qui est la même chose qu'une émission mais c'est plutôt le contraire vu que c'est une désémission. Et leur description, c'était quoi ? C'est comme le dirait Denis Bruniard dans le Columta. Au début, ils sont quatre et à la fin, il n'en restera plus qu'un. Donc voilà, je n'ai pas trop compris. Sachant qu'ils vont parler de bières avec un décapsuleur. Qu'ils parlent de personnes qui galèrent à ouvrir des bières avec un décapsuleur. C'est pour ça qu'ils ne sont pas dans la catégorie entre potes entre nous, soit dit. Parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir l'alcool. Et que si on lit ce texte, c'est qu'aucun des candidats n'a demandé qu'il y ait été modération et qu'il n'apparaissait pas dans le palmarès du podcast. Donc ça vous place le niveau de ce dernier. J'en ai compris. J'en ai compris non plus mais à l'heure, on ne se comprenne. Mais tu te calmes, t'arrêtes de toucher à ma régie. Et puis, et puis, le dernier podcast de cette édition du 27... Oula. Du... De Bonne nuit. Non, du Podcast Awards de 2018. On va y arriver. On respire. C'est Canapé Game qui est un podcast qui vise à viser tout un pan de la culture otaku. Pardon ? Bonjour. Bonjour. Ah oui. Encore un type qui est jugé partir. Voilà, c'est ça. Eh bien, s'il pouvait partir au lieu de juger. Qui ne révolutionne pas le game mais qui peut donner un peu de visibilité à une partie de la culture qui n'est pas mise en avant. Voilà. Ça me semble un bon résumé. Ils pensent bientôt faire Canopé Game qui se passera au sommet des arbres. Est-ce que tu peux annoncer les vainqueurs ? Bien sûr. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Si je clique là. Plein de fois. Oui. Et c'est donc des émissions qui remportent avec 517 points. Bah oui, parce qu'ils avaient plusieurs émissions du coup, les gens vont de plus. Ça veut dire que ça a explosé le précédent record que je disais qui était Stockholm Sardou. D'accord. Ah, donc en fait, c'est eux qui ont le plus de votes et pas du tout ce que tu disais avant. Avec le Stockholm de Sardou. Oh là 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 là. Quoi ? Le syndrome de Sardou ? Oui, non. Ce que tu veux, il est bientôt 22h, j'ai faim, je suis fatigué et j'ai chaud. Voilà. Et on ne peut pas ouvrir une seconde fenêtre. Voilà. Il n'y en a pas. On va devoir prendre 2, 3, 2, 3 mesures. On peut mettre la clé si vous voulez, mais c'est très rigolo au niveau du break. Alors, on peut lancer aussi le message de la désémission à l'intention de nos amis du JDR Academy. Ah d'accord, donc là, on est dans le bon ordre. C'est-à-dire, c'est vraiment le dernier qui est dernier et le premier qui est premier. Très bien. Salut Antoine. Salut Alexis, ça va ? Nickel et toi ? Ça va bien. Quoi de neuf ? Dis-moi tout. et un podcast award dans la catégorie des jeux. Au grand avis, c'est pas très sujet à peu près. Ça gagne. Et la deuxième émission a gagné le podcast award ! Je suis Antoine et je suis très honoré de faire cet enregistrement avec Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Je suis très heureux d'être là. Et il y a aussi Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Voilà, donc deux candidats de la Désémission avec qui, par malheur, je passe mes vacances. Donc Alexis, c'est quoi la Désémission ? La Désémission, pour moi, c'est surtout l'amitié, la franche camaraderie et sucer des bites. Je suis pas de Désémission. Moi, c'est beaucoup de culture. J'apprends énormément. Peut-être un peu trop, non ? Pour moi, oui. J'apprends beaucoup. Donc la Désémission, c'est un jeu en cinq manches. Donc il y avait cinq manches. Il y a quelques candidats ? Tout d'abord, vous avez fait partie. Les cinq manches. Le début, la suite, le milieu, la presque fin et la fin est longue. On a gagné un podcast noir dans la catégorie du pain et des jeux. Est-ce que ça, c'est pas fou ? Fou. Fou. Donc voilà, je vais pas trop se prendre à dire. Je m'attendais vraiment pas. J'ai pas dit d'écrit de texte. Mais je vais quand même suivre la liste que je viens d'écrire. Donc je tiens à remercier déjà à Paul, bien sûr, tous les gens qui ont voté alors qu'ils ont certainement jamais écouté la Désémission et tous les autres qui écoutent la Désémission et surtout tous les petits candidats. Donc c'est parti. qui me... Merci à toi surtout. Merci à toi. Je remercie bien sûr mon génie qui me permet d'aller sur Wikipédia pour chercher des questions. Il faut aussi parler du podcast qui a été le moins connu de la catégorie qui s'appelle la JDR Academy. JDR, ça veut dire ? Choueur de grenier. Non, merci. Jeu de rôle. Jeu de rôle. Et l'Académie, ça veut dire ? Académie des neufs. Académie des neufs, exactement. Donc la JDR Academy, c'est un podcast entièrement basé sur des jeux de rôle en deux mots, jeu de rôle qui connaît le rôle aussi. Autraire à moi, c'est extrait. Donc voilà, mais on peut se reconnaître un peu dans ce podcast puisqu'ils sont obligés de monter pour une question de rythme et donc voilà, c'est des parties sous forme des episodes parce qu'ils sont réguliers. Et leur point fort de podcast, c'est l'ambiance. Donc la JDR Academy, c'est vraiment un podcast sympa et au moins, les gens ne revoient pas là-dedans. Voilà, donc il faut encore remercier à tous ceux qui ont voté et à tous ceux qui ont osé écouter la Dénission. Tu l'écoutes des fois, Alexis ? Oui, ça m'est arrivé en 1912, je crois. Oh, c'est au Titanic ? Non, c'était juste avant la Grande Guerre. Ok, ah, c'est bien, je crois. Ça, j'ai perdu mon pépé. Super ambiance. Tu t'es mort comment ? Ah oui, il s'est fait fusiller des auteurs. Ah oui, d'accord, la LHT, c'est vraiment... C'est un truc de famille. Oui, c'est de famille. Merci à Alice et Marie de m'avoir accompagné et merci à toutes les personnes qui n'ont pas coupé le son de leur ordinateur en écoutant ça lors de la cérémonie et en attendant, gardez la pêche et n'avalez pas le noyau. Merci beaucoup à eux. C'était effectivement... C'était très drôle. J'ai rigolé. J'étais triste en même temps à un moment. Mais j'ai rigolé après derrière. Top 3 entre rigolé, Ed Triste et Bernard de la Villardière. Michel Delpêche. Ça marche pas. C'était pas dans les choix. Voilà. C'est marrant parce que Baddy qu'on les voit s'agiter et parler beaucoup mais on n'entend rien. Je pense qu'ils ont coupé leur micro. On est là, les gars. On est là, vous êtes pas. On est toujours là. On est juste en train de voir la bouffe qui arrive et franchement... Et on a faim. Voilà. Mais bravo aux participants. Mais bravo à tous les participants qui vont venir au micro d'ailleurs. Et surtout, je trouve ça vraiment bien que tous les gagnants aient joué le jeu, de venir, d'enregistrer un truc... Alors on leur a pas laissé beaucoup de temps en plus. Pas beaucoup de temps. Ils ont tous joué le jeu. C'est vraiment cool. Vraiment. Parce qu'ils ont eu une semaine pour nous donner l'extrait je crois de mémoire. Ils ont eu à peine une semaine. 4 jours. Il y en a, ils étaient peut-être en vacances. Tout le monde a joué le jeu. C'était vraiment super. Merci à eux. Du coup, on refera sûrement ça l'année prochaine. Dans 20 minutes. Toutes les 20 minutes. Pourquoi pas. Donc l'année prochaine, je pense qu'on tient à un bon concept. Et voilà. Et donc on refera du code geek ou du code geek ou autre chose. On a le nom de domaine en renouvellement automatique sur 20 ans. Donc il faut qu'on fasse quelque chose là. Il faut qu'on le rendait mais dans 20 ans je serai mort de vieillesse. Oui. C'est vrai. Ou tu seras vieilli de mort. Ou on l'aura en doué d'avant. Ouais c'est possible parce que c'est vrai que les jeunes vont au bout d'avant. Du coup, est-ce qu'on vous laisse le relais les gens ? Est-ce que vous êtes des relais ? Non, c'est pas ça. Des relais ? On est quoi ? On vous entend pas très bien en fait. Est-ce qu'on vous passe le relais pour votre partie ? Oui, les gens autour. Avec un petit peu est-ce que vous voulez qu'on vous passe les parties ? On va changer un peu les gens au micro. Oui. Ok, pas de soucis. On vous met un petit jingle. Vous avez 40 secondes. Passe-moi tes parties. Je saurais quoi en faire. Vous avez 40 secondes après ce jingle. C'est à vous.